informatique travail intelligence artificielle ce soir on reçoit deux invités de marque pour aborder tous ces sujets et essayer d'imaginer ce que peut être notre avenir rien que ça vous êtes dans podcast science et c'est l'épisode 266 bienvenue donc bonsoir à tous petit tour de table physique pour une fois on est tous présents au même endroit et il ya personne sur l'internet mondial ou du moins on va faire parler personnes parce qu'on n'est pas capable de les écouter donc autour de la table d'abord les habitués on a robin salut robin salut et après on a non pas deux invités finalement mais trois invités on a d'abord gil dowek bonjour gil bonjour qu'on présentera on discutera un peu de ce qu'ils font chacun tout à l'heure on a serge habit boule j'espère que je l'ai bien prononcé bonjour oui très bien prononcé pour une fois et lors lors du palais de la découverte donc je ne dis pas pourquoi elle est là en tout cas posera peut-être des questions pour pas l'intimider mais non mais bon voilà pour participer pour éventuellement poser des questions et peut-être plus qui c'est donc ce soir sujet est très vaste on est avec deux spécialistes de l'informatique de toute façon je vais les laisser parler très rapidement pour nous expliquer en quoi consiste leur métier leur quotidien parce que je pense qu'ils l'expliqueront mieux que moi et puis pour essayer d'imaginer donc ce qu'est l'avenir de l'informatique l'informatique aujourd'hui le travail etc et comme ça s'annonce c'est une émission longue et dense je propose de commencer tout de suite et de commencer par tous les deux que vous nous racontiez un peu ce que vous faites dans la vie qu'est ce que je fais dans la vie alors donc c'est Serge là qui parle donc dans la vie je suis chercheur en informatique et en même temps donc chercheur à l'INRIA qui est un centre de recherche en informatique du gouvernement et prof à l'ENS cachant alors je vais commencer par prof parce que c'est plus facile à expliquer j'ai des élèves qui sont très sympas très studieux des élèves parfaits et sauf quelques glandos bien sûr mais ça c'est normal et donc j'essaie de leur transmettre ce que je connais de l'informatique dans des cours ou éventuellement pour des doctorants dans des travaux de recherche et puis à part ça je suis chercheur alors là là on est dans on est dans le dur c'est compliqué à expliquer je sais pas très bien le faire c'est à dire qu'on prend des sujets qui ont trait à alors pour dans mon cas c'est le logiciel essayer de comprendre comment on fait des de meilleurs logiciels comment on fait des logiciels qui sont un peu nouveau un peu révolutionnaire donc par exemple en ce moment c'est peut-être le mieux c'est de voir sur un exemple on travaille avec des étudiants à essayer de récupérer toutes les données d'une personne vos données de votre téléphone les données de vos déplacements vos données bancaires toutes ces choses là puis de d'intégrer ça de trouver des des liens entre je sais pas le mail que vous avez reçu hier et puis votre déplacement aujourd'hui ce genre de choses donc c'est un peu de d'intelligence artificielle c'est beaucoup de bases de connaissances de bases de données et donc on essaie de démontrer des choses de faire des des logiciels c'est je reconnais c'est j'ai très mal expliqué mais c'est parce que je sais pas le faire ça fait des années que je fais ça et et j'aime bien j'aime mieux expliquer prof parce que ça tout le monde comprend mais c'est vraiment de la programmation ou c'est des démonstrations enfin c'est de l'informatique sur un tableau noir alors c'est c'est de l'informatique c'est rarement tableau noir ça se marie mal avec le terme tableau noir c'est à dire qu'on a des nouvelles idées alors ça peut ces idées ça peut se concrétiser par des théorèmes mathématiques et des fois et des fois ça peut se concrétiser par des logiciels qu'on va essayer qu'on va développer quand on va donc on va faire des démonstrateurs on va faire des protos ça peut aller moi ça m'arrive une fois dans ma carrière d'aller jusqu'à créer une boîte et puis vendre le logiciel mais en général je m'arrête avant parce que je suis un peu fainéant et mais ça va jusqu'à faire des démonstrateurs oui tout à fait informatique c'est quand même une aussi une technique donc il faut être un peu dans le concret c'est pas du c'est rarement que du tableau noir d'accord et donc gilles alors comme les dupondé et duponté je suis aussi chercheur à une réelle je suis aussi enseignant à l'école normale supérieure de cachon et en revanche nos activités de recherche sont assez différentes serge a expliqué qu'il s'intéressait beaucoup aux données aux bases de données au web à ces choses moi ce qui m'intéresse c'est le développement de logiciels et en particulier comment développer des logiciels sans bug donc les bugs sont parfois des choses qui sont peu embêtantes bon des fois il ya un logiciel qui bug il suffit de relancer tout va bien mais il ya trois domaines dans lesquels les bugs posent des problèmes beaucoup plus embêtants alors c'est les transports la santé et l'énergie donc quand il ya un bug dans une centrale nucléaire et qu'il ya du combustible nucléaire qui est répandu quand il ya un avion qui s'écrase parce qu'il ya un bug dans un dans un pilote dans un pilote automatique ou quand il ya un robot chirurgien qui doit opérer une personne et puis au lieu de lui couper la jambe droite il coupe la jambe gauche bon c'est c'est des bugs qui sont vraiment très embêtant et qui peuvent entraîner des morts des dizaines de morts des centaines de morts et donc on il ya des techniques qu'on essaye de développer pour programmer sans bug et en fait ça c'est disons l'aspect concret de mon travail de recherche et puis du côté un peu plus abstrait un peu plus conceptuel ce qui m'intéresse c'est la manière dont l'informatique a transformé la notion de langage alors le langage de programmation bien entendu mais également de langage logique puisque la cette question des bugs est très liée à la logique et donc on n'avait pas beaucoup inventé de langage jusqu'à jusqu'au début du 20e siècle et puis avec l'explosion de l'informatique il y a une explosion du nombre de langages qu'on a inventé et donc une partie de mon travail de recherche concerne cette notion ancienne mais renouvelée par l'informatique la notion de langage enfin quand tu dis ancienne il n'y a pas beaucoup de langages qui j'ai pas l'impression qu'il y ait des tonnes de langages qui se créent qui sont pas des langages informatiques ou je me trompe alors si malgré tout par exemple quand un musicien quand un compositeur écrit une pièce et que ensuite un interprète un instrumentiste la joue et bien il ya une communication qui s'établit entre le compositeur et l'instrumentiste même si le compositeur est mort depuis 300 ans ou 400 ans et donc on sait que on peut pas écrire une pièce de musique en disant voilà faudrait jouer un do puis ensuite faudrait jouer un ré puis faudrait jouer un mi mais on a besoin d'un langage particulier pour ça et donc au 13e siècle on a commencé à inventer le langage qu'on connaît aujourd'hui qui consiste à avoir une portée qui est formée de cinq traits et puis une clé et puis des altérations etc donc ça c'est un exemple de langage qui a existé longtemps avant l'informatique et puis de la même manière le langage de l'algèbre qui est apparu au 16e siècle avec les x et les y ce qui caractérise un peu quand on ouvre un livre de mathématiques ou un livre d'algèbre surtout on la première chose qu'on voit c'est qu'il ya des équations avec dedans des inconnus et donc ça c'est un langage qui est apparu au 16e siècle alors c'est deux exemples mais avec l'informatique effectivement on est passé de quelques langages peut-être quelques dizaines à plusieurs milliers et donc ça nous amène à nous poser des questions sur la notion de langage en général et que ce qui distingue par exemple un langage de programmation d'un autre langage est ce que tous les langages sont des langages de programmation voilà c'est ce genre de questions qui qui nous occupent toute la journée d'accord bon on voit un peu mieux j'espère qu'on verra encore plus précisément par par la suite juste sur les langages on va faire un petit lien alors il ya beaucoup de dossiers de podcast science on a déjà parlé un peu d'algorithmes entre autres l'épisode 82 ça nous rajeunit pas on a parlé des algorithmes de manière très générale et on a dit que à partir du moment où on pouvait programmer une machine de turing tous les tous les langages étaient équivalents mais malgré tout les informaticiens aiment bien avoir des langages différents ce qu'on n'a pas trop abordé alors je sais pas si l'un de vous deux veut parler justement de ce sujet pourquoi il ya des langages différents alors que c'est pour faire la même chose finalement il ya deux choses dans un langage c'est la première chose c'est qu'est ce que vous pouvez exprimer qu'est ce que vous pouvez dire quelles sont les commandes que vous pouvez faire quels sont les programmes ou les algorithmes que vous pouvez décrire c'est une première chose il ya une deuxième chose qui est très importante si c'est quelle est la la complexité quelle est la difficulté pour un être humain ou quelle est la facilité plutôt c'est plutôt ça qu'on vise pour exprimer cette question pour écrire votre algorithme alors évidemment ce qu'on a fait beaucoup c'est essayer de trouver des langages qui d'une certaine façon permettait de d'exprimer les choses de façon beaucoup plus simple alors je vais prendre un exemple dans le traitement de données parce que c'est celui que je connais le mieux dans les années 60 70 on avait déjà des bases de données et puis on allait chercher des données dedans il fallait être un espèce de gourou et puis écrire des codes qui étaient très compliqués alors quand vous écrivez un code très compliqué ben ça vous prend beaucoup de temps il faut être très compétent pour faire plein d'erreurs les fameuses bugs dont parlait gilles et puis c'était mais par contre les gens faisaient ça pendant des journées des journées vous ayez des bataillons de personnes en train d'écrire des programmes très compliqués pour aller chercher des données et puis il ya un type qui s'appelait ted code qui a proposé de transformer d'utiliser un langage qui était beaucoup plus simple qu'on a on est déclaratif qui vous permettait de vous de décrire ce que vous vouliez plutôt que de décrire toutes les étapes de les détails du calcul et à partir de là on a gagné énormément de plein de façons différentes la principale étant la productivité d'un programmeur c'est à dire que au lieu de mettre une semaine à écrire à écrire une petite requête dont on avait besoin pour le travail ben on faisait ça en un quart d'heure on a gagné aussi en niveau de compétence qui est exigé de ces gens là à peu près n'importe qui pouvait était capable d'écrire une de ces requêtes alors que le même programme dans les langages des années 60 70 était des galères et puis donc du coup on a fait moins moins d'erreurs etc donc il ya une question de c'est la même chose en fait à l'arrivée la machine va calculer exactement la même chose mais on est mis on s'est mis dans un langage on appelle ça des langages de plus haut niveau et qui sont plus près d'un être humain et c'est ça qui fait toute la différence alors si vous regardez bien le langage c'est quoi c'est de la médiation alors l'or devrait écouter bien c'est de la médiation ton travail l'or donc c'est de la médiation entre un être humain et puis une machine et des disques un processeur etc et donc le langage c'est ce qui va nous permettre de commander la machine de commander les disques de commander les réseaux partout dans le monde et essentiellement ce qu'on voudrait c'est un langage qui soit beaucoup plus proche de l'humain et puis c'est l'ordinateur qui va traduire ça donc on parle de compilation qui va traduire ça dans des suites d'instructions dégueulasses des instructions que vous n'avez pas envie de lire mais qui vont être réalisés par la machine est ce que Serge vient d'illustrer c'est un point qu'on essaye de développer dans le livre qu'on est en train d'essayer d'écrire ensemble enfin je pense qu'on va l'écrire mais il faudrait qu'on le termine à jour qui est le fait qu'en informatique une chose importante c'est de voir le même phénomène le même objet avec des degrés d'abstraction très divers donc effectivement quand on dit tous les langages sont équivalents parce qu'ils sont tous équivalents au langage des machines de Turing c'est quelque chose qui est vrai mais par exemple il y a une manière de voir les problèmes où on se dit à écrire un programme de dix lignes un programme d'un million de lignes c'est exactement pareil l'important c'est qu'il existe un programme qui résolve un certain problème et donc ça c'est une manière de voir les choses qui est importante qui a toute sa légitimité mais qui n'est pas la seule il y a un autre moment où on doit penser à un autre niveau où on pense les choses de manière un peu plus concrète et où on se dit effectivement si on peut développer quelque chose en cinq minutes et bien c'est mieux que le développer en une semaine non pas tant qu'on est réticents à utiliser une semaine pour développer un programme mais c'est que si on peut développer en cinq minutes ce qu'on pouvait développer avant en une semaine ça veut dire qu'on va pouvoir développer en une semaine des choses beaucoup beaucoup plus intéressantes que ce qu'on était capable de faire de faire avant donc c'est une des particularités une des difficultés un peu d'entrer dans la manière dont pensent les informaticiens dans ce qu'on appelle la pensée informatique c'est qu'il faut savoir comme ça de temps en temps changer de point de vue et il y a des moments où une ligne un million de lignes c'est pareil et puis il y a des moments où c'est très différent alors justement on parlait de comment penser les informaticiens alors on en effet dans podcast science pour une fois on n'a pas lu le livre des invités avant qu'ils viennent parce qu'il n'est pas encore sorti on vous préviendra quand il sera sorti et il ya un titre il ya un passage qui est sur comment penser les informaticiens c'est un peu pour ça que j'ai posé cette question de langage parce que quelque chose qui est peut-être méconnu surtout parce qu'on a un peu cette idée de quel langage vous savez parler quand on programme en fait les informaticiens ont tendance à choisir leur langage en fonction de ce qu'ils ont à faire et alors qu'on choisit pas vraiment sa langue en fonction de ce qu'on a à dire oui tout à fait quand on est polyglotte on peut parler de langues étrangères on peut parler douze langues étrangères mais apprendre une langue est quelque chose de difficile en revanche quand on est informaticien la question n'est pas de savoir si on connaît un langage ou deux langages ou dix langages la question c'est qu'il faut être capable de penser dans plusieurs langages différents de passer d'un langage à l'autre de traduire d'un langage vers un autre donc en fait les langages en informatique jouent un rôle assez différent des des langues des langues vernaculaires c'est passé c'est pas vraiment la même chose il ya des points communs bien sûr c'est des outils qui servent à s'exprimer il ya des mots en forme des phrases avec ça mais par exemple dans un langage informatique qui en général beaucoup moins de mots que dans une langue la grammaire est beaucoup plus simple donc du coup c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile à apprendre en revanche être informaticien ça veut dire non pas connaître python java etc mais ça veut dire avoir les capacités d'apprendre un nouveau langage que ça soit un langage de programmation ou un langage de spécification un langage de requête ça fait partie un petit peu de la vie quotidienne d'apprendre de nouveaux langages alors on parlait de médiation là à l'instant on s'est dit que c'était assez important en recevant d'avoir une bonne partie vulgarisation éducation médiation je sais pas quel terme on va utiliser il ya un peu tous les goûts et c'est des grands débats ici de savoir quel terme utiliser vous êtes un peu connus tous les deux sur le fait d'essayer de vulgariser d'expliquer l'informatique pourquoi c'est important pourquoi on a besoin d'expliquer l'informatique de nos jours je pense qu'on pourrait parler tous les deux en trois heures là dessus parce que c'est là tu es tombé sur notre dada en disant ça un peu rapidement j'ai l'impression de répéter ça des dizaines de fois c'est un peu fatigant là l'éducation et qu'on a eu quand on était quand on allait à l'école et l'éducation qu'on offre en ce moment encore grande partie à l'école c'est une éducation qui était faite pour expliquer en gros le monde au début du 20e siècle grosso modo explique la physique qui permet d'expliquer ce monde là la chimie tout tout ça la biologie c'était la première moitié du 20e or il ya un truc qui est arrivé que tout le monde a pu remarquer c'est qui est arrivé l'informatique est arrivé le monde numérique a changé complètement la donne et donc pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui il faut comprendre des trucs du genre je sais pas qu'est ce que c'est comment fonctionne mon téléphone qu'est ce que c'est que le cloud peut-être comment comment fonctionne un vote électronique il ya plein de questions nouvelles qu'il est impossible de comprendre en avec la physique la biologie la chimie qu'on a appris à l'école donc on a une population qui vit dans un monde qui ne correspond pas à ce qu'elle a pris à l'école et c'est quand même un peu catastrophique donc d'où notre notre intérêt tous les deux en tant qu'informaticien pour d'une part que l'enseignement de l'informatique rentre dans l'école rentre à l'école primaire entre au collège entre au lycée ce qui est en train de se faire heureusement et mais ça prend du temps mais bon c'est important mais je pense aussi on va pas passer en profit et perte toutes les personnes qui sont sorties de l'école déjà parce que c'est quand même une majorité des gens et pour ces gens là la façon de se remettre à niveau c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe de de suivre des podcasts scientifiques d'aller lire des bouquins de de se former d'apprendre à programmer il y a obama qui nous expliquait que tout le monde pouvait apprendre à programmer les gosses les personnes âgées tout le monde pour apprendre à programmer même sans avoir écrit une ligne de code donc là on a une réaction dans la chatroom qui vient encore faut-il être curieux tout le monde n'est pas curieux de savoir comment fonctionne le monde qui l'entoure c'est plus qu'être curieux c'est c'est être capable d'être un peu de maîtriser le monde qui t'entoure alors c'est vrai que moi je me je me pose la question toujours est ce que j'ai envie de savoir comment fonctionne mon téléphone mécaniquement électroniquement tout ça je m'en fous un peu par contre être que être capable de de changer un peu le site web que je que je que j'édite pour écrire je sais pas trois lignes de php mais sql parce qu'il ya un truc que j'aimerais bien qu'ils fassent et qui fait pas bah moi je pense qu'il ya des choses comme ça qui qui sont importantes pour ne pas être juste esclave du monde dans lequel on est je crois que c'est tout à fait vrai il est tout à fait possible de traverser la vie sans rencontrer la connaissance rencontrer la beauté sans rentrer l'amour bon c'est un choix de vie je veux dire chacun fait ce qu'il veut et si des gens n'ont pas envie d'apprendre des choses ils ont pas de curiosité vers le monde qui les entoure bon c'est ça regarde moi je peux juste leur dire que s'ils font un petit effort de curiosité ils vont sans doute beaucoup plus s'amuser mais bon après chacun est libre on n'est pas là pour porter des jugements sur la manière dont vivent les gens je pense que ça rejoint au delà de justement pas forcément être curieux tout je pense à rejoindre ce que ce que disait serge l'instant c'est autant comprendre exactement le fonctionnement électronique d'un téléphone ça paraît pas très important pour tout le monde ici autant apprendre à programmer là c'est on a passé la barrière de l'important donc il doit y avoir un truc qu'en plus oui disons on est quand même obligé de dire que le développement de l'informatique le développement des algorithmes mais également le développement des ordinateurs etc change pas mal de choses ça change pas juste la manière dont on achète un ticket de métro ou juste la manière dont on envoie une carte postale ça change vraiment notre rapport à ce qu'est le travail ça change par exemple même la notion d'ami et a changé alors la notion d'ami elle a tout le temps changé au cours de l'histoire le mohami a pris beaucoup de signification au cours de l'histoire mais c'est vrai que les réseaux sociaux avec en récupérant ce mohami lui ont donné une nouvelle signification les institutions on voit bien qu'aujourd'hui les institutions qui nous gouvernent enfin que l'on gouverne plus exactement sont en certaine une certaine partie obsolète et c'est aussi beaucoup lié au fait que les gens échangent beaucoup plus d'informations entre eux que qu'avant la notion de propriété et changer également la question de qu'est ce que c'est l'intelligence est également renouvelé donc donc il est un petit peu il est un petit peu réducteur de dire apprendre l'informatique apprendre à programmer c'est juste savoir comment fonctionne un gris pain ou comment fonctionne un moulin et café cela dit quand on commence à s'y intéresser comment fonctionne un moulin et café comment fonctionne un gris pain c'est ça peut être aussi passionnant donc je crois qu'il faut aussi il faut à la fois dire qu'il y a vraiment des questions fondamentales qui se posent des questions qui interrogent notre humanité vraiment et que ça ça devrait intéresser beaucoup de gens pas nécessairement tout le monde mais au moins beaucoup de gens mais également il y a un petit dédain parfois sur on entend mais c'est pas très important de savoir comment fonctionne un gris pain si c'est passionnant du coup on va enchaîner justement sur sur cet intérêt etc et parler un peu du travail parce que on entend beaucoup de choses là dessus souvent d'inspiration très américaine très silicon valley donc j'imagine que vous allez avoir des choses un peu différentes à raconter sur le sujet en particulier on il ya de plus en plus de types qui disent les algorithmes vont tous nous mettre au chômage qu'est ce qu'il en est est ce que c'est un peu plus modéré alors les algorithmes vont tous nous mettre au chômage au chômage et c'est tant mieux et c'est tant mieux donc le travail il faut quand même se souvenir que le travail n'est pas un but dans l'existence et que passer des heures des mois des années à pousser des wagonnets au fond de la mine n'est pas un objectif que l'humanité de devrait se fixer ce qui est important c'est que tout le monde puisse profiter de des biens des services de la richesse qu'on est capable qu'on est capable de créer et on vit dans un monde dans lequel par le passé pour créer cette richesse il y avait besoin de beaucoup de gens qui travaillaient et donc c'était un petit peu en fonction du travail qu'ils faisaient qu'on leur donnait un salaire qui leur permettait d'accéder à ces richesses on a de bonnes raisons de penser que que le monde dans lequel on vit et surtout le monde vers lequel on va ne fonctionnera pas comme ça c'est à dire on pourrait en caricaturant parce que ça va pas arriver en une minute et ça va sans doute pas arriver complètement mais on pourrait imaginer un monde dans lequel les êtres humains se reposent les êtres humains ont des activités intéressantes ont des activités réjouissantes et dans lesquelles les machines fabriquent des objets alors quand je dis les machines fabriquent des objets c'est pas uniquement les machines fabriquent des boîtes de conserve ou fabriquent des objets manufacturés ou fabriquent des fers à repasser parce que ça c'est déjà le cas mais c'est également des machines remplace des métiers qu'on n'imaginait pas remplaçables par des machines le métier de chercheur par exemple il est grandement transformé par le fait qu'on a des ordinateurs qui font des calculs à notre place le métier d'avocat le métier d'enseignant le métier de médecin tout ça sont des métiers qui seront pas remplacés par des ordinateurs mais où il y aura moins besoin de médecins parce que les ordinateurs vont pouvoir faire une partie du travail des médecins comme par exemple interpréter des radios ou trouver des diagnostics ou proposer des diagnostics ou même faire certains examens médicaux qui peuvent être faits par exemple avec de l'imagerie médicale donc on va aller vers un monde où il y aura moins besoin de travail mais où il y aura toujours autant de richesses et la vraie question qui se pose à nous c'est comment partager ces richesses c'est pas comment donner un travail à tout le monde de manière à ce que tout le monde ait accès aux richesses c'est ces richesses sont là comment est ce qu'on fait pour les partagés alors par le passé on avait un moyen qui consistait à donner un emploi à chacun on voit que ça marche plus et il va falloir à l'avenir trouver d'autres d'autres moyens de partager les richesses alors comment j'en ai aucune idée ok je sais pas si Serge une non non je 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 partage je partage complètement ce point de vue c'est je pense qu'il faut dissocier alors peut-être en essayant d'affiner un peu faut dissocier dans travail le travail répétitif pénible inintéressant qui est indispensable pour qui était qui était jusqu'à maintenant indispensable pour que les gens aient de quoi manger s'habiller etc et des travaux qui sont des travaux valorisants je par exemple je sais pas moi le enseigner pour moi je trouve ça c'est un boulot c'est mon boulot mais en même temps je pense que si j'ai rien d'autre à faire je le ferais quand même même pas payer si si j'avais des ressources illimitées donc il y a des choses qui sont intéressantes écrire des romans faire de la musique s'occuper peut-être des personnes des personnes âgées avoir des contacts avec les personnes âgées etc tout ça ces choses qui peuvent être plus valorisantes qui sont aussi du travail par contre le travail juste pour avoir à manger et puis et pour pouvoir se nourrir etc c'est ça me gêne pas du tout que ce soit des des machines qui le fassent à la place je trouve que c'est une grande avance et comme l'a souligné gil le vrai problème c'est pour pour insister complètement sur sur ce qu'il expliquait parce que je pense c'est vraiment très important quand vous remplacez les mille ouvriers d'une usine par des robots c'est vachement bien les mille ouvriers ils se plaignent pas de ne plus avoir de travail ils se plaignent de plus avoir de salaire d'accord donc la question c'est c'est pas c'est pas ça la question c'est que la richesse qui sort de l'usine est ce qu'on doit la partager avec les gens qui faisait les robots jusque là qui faisait les machines jusque là où est ce qu'on doit la garder juste à quelques propriétaires qui s'accaparent et c'est exactement ça le sujet comme a dit comme a dit je comprends et je pense en effet que c'est un sujet qui est extrêmement important alors on va avoir du mal à rentrer en effet dans les idées politiques surtout que gilles nous a admis qu'il n'avait pas de solution politique à la pro problème par contre je veux juste revenir un tout petit peu sur le côté tous les algorithmes vont nous remplacer parce que j'ai l'impression alors peut-être que je regarde pas assez loin qui a deux types de métiers aujourd'hui qui sont pas encore en voie de remplacement il y a le métier de concepteur d'algorithme qui a l'air d'être pas tout à fait remplacé tout de suite et même dans ces idées où les machines se commencent à faire de plus en plus de choses j'ai l'impression qu'il aura toujours besoin de gens pour les concevoir et le deuxième métier c'est que dans toute une partie de machine learning de toutes ces choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui il y a des humains qui font des tâches pour le coup très peu très peu valorisantes qui sont des tâches que ne savent pas faire les machines de décrire une image qui finalement est au bout de l'algorithme qui n'a pas réussi à être décrite de toutes ces mines d'humains enfin je sais plus comment on appelle ça ces fermes d'humains qui font du travail payé à la seconde un peu répétitif il est vrai que quand on essaye de penser un peu globalement on a tendance à caricaturer donc quand je disais on va tous être remplacés par des algorithmes on va tous être remplacés par des robots bien entendu j'essayais de forcer un peu le trait mais parce qu'il me semble que c'est plus intéressant d'essayer de réfléchir dans cette caricature là que dans la caricature où les humains vont jamais être remplacés par des robots et où on va toujours garder une suprématie et on va toujours être ça sera toujours nous nous serons toujours ceux qui seront au fond de la mine à pousser des wagonnets donc donc bien entendu je caricaturer un peu alors les deux exemples sont intéressants parce que par exemple concepteur d'algorithme il est vrai que c'est des êtres humains qui aujourd'hui écrivent des programmes mais est-ce que c'est complètement vrai par exemple quand on écrit un programme on est souvent aidé par une machine par exemple comme le soulignait Serge tout à l'heure on écrit un programme dans un langage de haut niveau et puis c'est un compilateur c'est-à-dire un algorithme qui traduit le programme de ce langage de haut niveau vers un langage qui est exécutable par la machine et on s'aperçoit que là où il fallait une semaine avant il faut mettons une journée mais donc ça veut dire que 80% du travail est désormais pris par une par une machine donc fort heureusement il y a besoin de un grand nombre de concepteurs d'algorithmes si bien que peu d'entre nous sont au chômage aujourd'hui mais mais on s'aperçoit que même là même là où on a l'impression que bon c'est pas des algorithmes vont pas être totalement autonomes et écrire d'autres algorithmes où il y a besoin d'un peu d'intelligence humaine et c'est vrai mais même là on est quand même très aidé par par les ordinateurs donc après il est vrai aussi que développer des systèmes informatiques induit aussi comme d'autres travaux des tâches répétitives et donc il y a effectivement aussi des gens qui font des tâches répétitives parce que pour concevoir des algorithmes il y a des parties intéressantes puis il y a des parties qui sont un peu plus répétitives comme d'ailleurs Serge disait qu'il adorait enseigner moi j'adore enseigner aussi mais il y a un aspect très répétitif dans l'enseignement c'est corriger les copies et le jour une machine pourrait le faire je crois pas que je me plaindrai de perdre cet aspect là de l'enseignement et donc donc oui il faut penser après secteur par secteur il faut nuancer il faut faire une définition beaucoup plus précise mais la vraie question moi me semble quand même celle-ci qui est on va avoir besoin de moins de monde alors ne disons plus de plus personne mais ils vont avoir besoin de moins de monde pour produire plus de richesses et comment est-ce qu'on répartit ces richesses et quand je disais j'ai pas de solution ce n'est pas que je ne pense pas qu'il n'y a pas de solution c'est que il me semble que c'est pas uniquement aux informaticiens de proposer des solutions et c'est un problème politique dont doit se saisir non pas les politiques mais l'ensemble de la population et moi il me semble que c'est la vraie question sur laquelle on devrait voter par exemple on va voter l'année prochaine pourrait dire un président de la république moi j'aimerais que les candidats me disent dans leur programme quel projet ils ont pour répartir des richesses qui sont créées par des machines je reposerais même cette question si on trouvait demain une corne d'abondance dans la forêt et que cette corne d'abondance nous donnait toutes les richesses qu'on voulait aussi bien les fruits les plus savoureux que les machines les plus sophistiquées que les même les services les plus les mieux faits et bien qui à qui reviendrait le bénéfice de la vente de ces objets d'abord est-ce que ces objets devraient être vendus est-ce qu'ils doivent avoir un prix est-ce qu'ils doivent être gratuits et à supposer qu'ils soient vendus comment est-ce qu'on fait pour répartir est-ce que c'est la personne qui a trouvé la corne d'abondance dans la forêt qui doit avoir tous les revenus de cette corne d'abondance par exemple ça me paraît pas une solution possible et c'est ce genre de problème qui aujourd'hui c'est ce genre de problème politique qui aujourd'hui se pose à nous et une des raisons pour lesquelles on a on a on a eu l'idée d'écrire ce livre c'est qu'on trouvait que ces problèmes étaient un tout petit peu absents du débat du débat politique alors qu'ils sont vraiment au centre des questions politiques du 21e siècle je ne peux pas être plus d'accord avec ça c'est pour ça qu'on écrit le bouquin mais j'ai peut-être quand même parce que pour un peu par pour pousser un peu les problèmes parce que c'est peut-être pas quelque chose qui se posera à nous comme question demain matin c'est peut-être plus loin la question de gilles qu'est-ce qu'on fait demain matin sur les richesses qu'on construit elle est pertinente pour demain matin à plus long terme moi j'aurais tendance à dire à la question est-ce que on pourra est-ce que des ordinateurs pourront faire n'importe quel travail d'humain moi j'aurais tendance à dire j'ai l'impression que oui parce que si on regarde l'évolution de notre domaine on a quoi comme comme recul on n'a on n'a pas beaucoup de recul on a moins de 100 ans en moins de 100 ans si on compare ce qu'on savait faire comme machine et ce qu'on savait comme algorithme et comme programmation et ce qu'on sait aujourd'hui les progrès sont carrément époustouflants c'est alors si on essaie de faire une vague interpolation on voit pas très bien quels sont les problèmes qui vont nous résister je je dis pas que ce sera je dis pas qu'on aura des algorithmes qui sont capables de décrire de résoudre des problèmes de par eux mêmes dans dans 20 ans dans 30 ans encore que déjà ils le font sur des problèmes simples mais mais pour des problèmes complexes dans 100 ans dans 200 ans je vois pas pourquoi ce serait pas possible alors après si on se projette très loin vers le futur comme ça et peut-être même à plus court terme on a peut-être d'autres questions mais qui sont des questions qui sont moins urgentes qui sont et cette population qui n'aura plus de travail comment la motive comment la qu'est ce qu'on va lui faire faire d'accord donc c'est c'est un thème de science fiction c'est un thème qui peut avoir qui peut se poser c'est à dire que même d'une certaine façon ce qui se pose aujourd'hui c'est à dire que vous avez vous avez une société qui devient du jour au lendemain très altruiste et qui donne à tout le monde un salaire de base pour pas pour partager les richesses est ce que les gens ont besoin d'un rôle social qui serait ils servent à quelque chose ils font quelque chose et donc là c'est aussi des questions sur lesquelles on peut réfléchir mais mais je pense que la vraie question au départ c'est comment on fait demain matin pour partager les richesses je sais pas si vous en avez parlé il ya une fois on avait on s'était amusé justement pendant le podcast à réfléchir à quel type de métier pouvait résister à un ordinateur et en toute humilité on s'était dit que la vulgarisation pouvait éventuellement être un truc compliqué à faire faire par ordinateur parce que ça repose notamment sur des analogies sur des choses qui sont typiquement comment on passe d'humain à humain quoi donc je suis pas certain il ya des tas de travaux aujourd'hui sur la modélisation de la compréhension humaine et donc il ya des gens qui travaillent sur qu'est ce que peut comprendre un être humain alors pour l'instant c'est balbutiant on sait pas faire grand chose mais encore une fois on va tellement vite que même ça j'ai peur mais ça allait pour moi avec l'autre question qui est comment on occupe les gens parce que a priori il ya une occupation naturelle qui est de partager des savoirs partager des des connaissances des enfin plein de choses quoi donc faire comprendre un certain nombre de trucs mais cela dit si ça se fait tout seul ce qui est intéressant dans cette remarque c'est que si si moi il faut que je trouve un métier qui ne sera jamais remplacé par les ordinateurs j'ai tendance à penser au métier d'informaticien en revanche quand on propose et quand on pose la même question à robin il pense que c'est le métier de médiateur et quand on pose la question à mon coiffeur et nous dit que jamais une machine pourra coiffer quelqu'un donc il ya je pense qu'il ya un tout petit peu un biais personnel dans la manière dont robin pose la question et effectivement effectivement c'est quelque chose qui n'est pas facile ni pour nous ni pour les coiffeurs ni pour les médiateurs de se dire finalement je peux être remplacé par une machine c'est c'est vrai que c'est un dans quelque chose qu'on a un peu de mal à admettre et sur lequel on fait tous un peu de résistance je pense que serge avait d'ailleurs dit que le métier d'enseignant était difficile à remplacer par un ordinateur donc mais cela dit cela dit il faut il faut bien voir que les gens qui nous expliquaient il ya il ya vingt ans que je sais pas le métier par exemple de de dessinateur projeteur dans un cabinet d'architecte pourrait jamais être remplacé par un par un logiciel bah aujourd'hui on est bien obligé de reconnaître que la plupart des bâtiments sont 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 fabriqués avec avec des logiciels alors avec un architecte mais des logiciels et que le métier de 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 projeteur bon ben il a toujours besoin de quelques-uns mais il ya quand même beaucoup 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 moins de projeteurs que qu'il y en avait par le passé donc il faut il faut résister à cette forme de narcissisme qui consiste à penser que son seul travail son son métier sera le seul qui qui survivra je crois qu'on va tous y passer on est tous on est tous logés à la même à la même enseigne comment occuper ses journées c'est une vraie question par exemple il ya une chose qui m'inquiète beaucoup c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à consommer de la fiction donc là avant la fiction on y accédait principalement par la lecture d'un livre maintenant on à partir du 20e siècle disons on y a aussi accédé par la par la 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 consommation de 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 films par là le fait de voir un film aujourd'hui la fiction vient beaucoup plus à nous par des vidéos par de très très longues séries un de mes amis qui a pourtant pas un très grand nombre d'années me disait qu'il avait calculé qu'il avait passé en continu sept mois à regarder des séries à la télé sept mois c'était c'est une partie non négligeable de sa vie et puis on voit qu'il ya des livres interminables moi j'arrive pas à terminer harry potter j'ai pas le temps quoi mais je m'aperçois qu'il ya plein de gens qui ont réussi à lire les 3600 pages de harry potter et encore il ya moins de pages que qu'il moche sonneau je crois et donc et donc on se dit voilà il ya on a trouvé la solution au lieu de vivre les gens vont écouter des histoires vivent par procuration vivent par procuration et ça je me dis c'est pas c'est pas forcément quelque chose de terrible ça serait peut-être mieux que eux mêmes vivent des choses et puis ici plus personne ne vit rien de quoi va parler la fiction c'est aussi un problème donc voilà donc donc c'est vraiment des questions passionnantes de savoir à quoi allons nous passer nos journées quand nous serons un peu libérés du travail ça veut pas dire qu'on va plus travailler mais supposons qu'on travaille quatre heures par jour par exemple à quoi allons nous passer les 20 heures qui restent c'est une vraie question à laquelle j'ai pas plus de réponses qu'à l'art la création oui mais la création il faut bien il faut bien que si on si on pense à l'art comme raconter des histoires l'art de raconter des histoires bon c'est pas c'est pas uniquement ça c'est pas uniquement ça mais en même temps on va pas non plus passer nos journées à courir d'une galerie à une autre pour 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 voir des de la peinture ou de la sculpture par exemple je connais des gens qui font ça en fait sur sur l'art de raconter des histoires ça rebondit sur la remarque que je voulais faire sur le début de l'intervention sur qu'au robin qui ne se voit pas remplacer je pense que ce que disait robin avait un tout petit peu plus loin parce que quand on avait abordé le sujet c'était même moi qui aborde des sujets j'étais pas des j'avais pas dit tout de suite je ne pourrais pas être remplacé mais j'avais l'impression au fil de mes lectures que ce que disait c'est qu'il y aurait toujours besoin d'un humain dans la chaîne pour un rôle qui est finalement assez futile mais qui est on aurait une machine par exemple pour le médecin totalement automatique qui fait le diagnostic mais il y aurait un humain pour juste dire monsieur vous avez un cancer parce qu'il y a besoin du contact humain parce qu'il y a besoin de tout un contact physique etc on peut aller très loin en se disant on va construire un robot qui va reproduire physiquement un humain mais ça a peu d'intérêt par rapport à mettre un humain pour juste transmettre le message et ça rejoint un peu l'idée de dire aussi à d'autres personnes qui disent que toute la partie storytelling qui finalement est juste raconter des choses à des humains par des humains sera sans doute encore fait des humains parce qu'en fait ça a peu d'intérêt à être fait par des machines oui alors il est possible c'est vrai je veux dire au lieu de passer des centaines d'heures à soigner un patient et peut-être qu'on a juste besoin d'un médecin une minute pour lui annoncer ce type de nouvelles ou effectivement en tout cas moi je suis pas prêt à recevoir un mail qui me dit que j'ai un cancer ou non quoi donc 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 c'est sûr cela dit on est ce que le contact humain est toujours aussi intéressant que dans ce cas là par exemple il y a beaucoup de gens il y a quelques années qui trouvaient rébarbatif d'utiliser une machine pour par exemple acheter des tickets de métro et trouver que c'était mieux de discuter avec un agent de la RATP qui leur vendait qui leur vendait un ticket de métro mais en fait quand on voit ce type de contact humain qu'on a avec un agent de la RATP qui en général est derrière une vitre bon moi c'est le genre de contact dont je peux me passer et surtout si je pense à la vie de cette personne qui passe essentiellement huit heures par jour enfermée dans une cage à donner des tickets de métro je me dis si cette personne peut être remplacée par une machine à la fois c'est mieux pour elle et puis même c'est presque mieux pour moi disons cette espèce de fausse interaction humaine ou même l'interaction qu'on peut avoir avec un caissier ou une caissière au supermarché bon c'est vrai que ça met un peu d'humanité mais pas énormément d'humanité en revanche ce qui est vrai c'est qu'il faut réfléchir à le peu de contact qu'on a avec des personnes à comment rendre ces contacts de qualité parce que beaucoup de contacts qu'on a dans un échange commercial ou quoi sont finalement des contacts assez pauvres par exemple je préfère faire de loin envoyer un mail à une administration que passer trois heures au téléphone à essayer d'expliquer 30 fois mon problème à 30 personnes différentes parce que j'ai pas encore trouvé la bonne personne bon je me dis au moins si mon mail doit être forwardé si on doit le faire suivre 30 fois bon bah au moins j'aurais pas à le retaper disons par exemple cette interaction au téléphone avec des administrations elle est horrible et donc si on peut la supprimer même si on pense que c'est un contact humain donc on se dit c'est bien a priori bon bah en fait non quoi c'est bien que ce type d'interaction soit supprimé pour être remplacé par des choses plus riches Serge tu as peut-être un avis là dessus vu que en parallèle d'être informaticien tu es romancier donc le fait de raconter des histoires à d'autres humains est-ce que c'est comme le métier d'enseignant ce ne sera jamais remplacé par des machines je c'est une bonne question parce que là dedans il y a deux métiers en fait il y a deux actions il y a l'action d'écrire un roman et il y a l'action de le lire et donc si on se projette vraiment vers l'avenir et que et qu'on arrive à voir des machines capables d'écrire des romans qui soient à la limite même de meilleure qualité plus passionnant plus intéressant plus plus tout meilleur entre guillemets c'est compliqué d'arriver à classifier meilleur mais meilleur que ce que ce que ferait un écrivain donc ça premièrement ça n'empêcherait pas le plaisir que moi je trouve écrire donc moi le premier plaisir que j'ai c'est d'abord d'écrire et de me faire lire par des amis donc ça ce truc là mon avis c'est pas quelque chose qui est négociable c'est à dire qu'une personne peut toujours trouver du plaisir à écrire même s'il y a plein d'ordinateurs qui le font mieux qu'elle et le et j'ose espérer que mes amis ont plus de plaisir à lire ce que j'ai écrit que à lire ce qu'a écrit un ordinateur donc de ce point de vue là cette partie là j'y crois j'y crois un peu alors après la question de savoir si un jour un ordinateur sera capable d'écrire mieux qu'un humain j'en sais rien je pense que c'est pas demain matin quand on voit les difficultés qu'on a avec google translate ou des choses comme ça qui ont fait énormément de progrès mais on est quand même encore assez loin les ordinateurs qui écrivent des textes il y en a il y a des programmes qui arrivent à écrire des textes c'est assez pathétique il y a des domaines où on se débrouille beaucoup mieux ça permet d'être publié parfois par contre oui ça permet d'être publié scientifiquement je crois qu'il y a des ordinateurs qui ont réussi à faire des publications scientifiques ça c'est parce que le reviewing n'a pas fait son travail ça n'a rien à voir des publications scientifiques il y en a qui sont écrits par des ordinateurs mais aussi par des êtres humains donc là on n'est pas du tout là moi je pars du principe que j'écris des romans intéressants et que mes compétiteurs sont des ordinateurs qui écrivent aussi des romans intéressants alors cela dit moi je vais vous révéler une chose c'est qu'en fait les romans de Serge sont écrits par une machine alors pas entièrement mais la manière dont Serge écrit donc il écrit avec un traitement de texte est grandement transformée par le fait qu'il écrit avec un traitement de texte il s'avère que je suis suffisamment vieux pour avoir écrit un texte à la machine à écrire et donc quand vous vous trompiez à la machine à écrire il y avait une petite peinture blanche qu'on mettait sur le texte faux et puis il fallait attendre qu'elle sèche et puis on pouvait retaper dessus mais on ne pouvait pas le faire plus de deux fois ou trois fois et donc il faut penser que même Flaubert qui réécrivait énormément et bien écrivait du 8, 10 versions du même texte il y avait des petits bouts, des flèches qui lui permettaient de rajouter un morceau de phrase etc mais le processus même d'écrire a été grandement transformé par les traitements de texte c'est pas simplement par le fait qu'on peut essayer, on peut transformer le texte à l'infini et d'ailleurs c'est pour ça des fois qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on écrit mais on peut écrire peut-être 100 fois la même chose simplement en déplaçant un adjectif en se disant non il est mieux là, non il est mieux là, non il est mieux là, non il est mieux là des propositions de synonyme, des meilleures formules sur certains romans que je lis, de lire des passages de Wikipédia et j'imagine que c'est très tentant pour un écrivain vous êtes en train de raconter, je sais pas, vous allez vous balader du côté du métro Crimée et par exemple, et vous y connaissez pas grand chose donc vous allez sur Wikipédia ou sur le web ou sur n'importe quoi et puis vous allez trouver des tas de textes qui vont raconter des troquets sympathiques à côté du métro Crimée et je pense qu'il y a, moi j'ai l'impression de temps en temps, sur certains textes j'ai l'impression de lire du Wikipédia je sais pas si c'est une fausse impression mais des fois on a l'impression que c'est quand même très copicolé quoi Wikipédia nous donne à tous le bonheur d'être érudit alors souvent d'une fausse érudition puisque on citait Flaubert, c'est souvent une érudition à la bouvard à Pécuchet mais j'avais fait une conf à Rouen une fois où j'avais commencé d'une manière très très érudite en discutant une phrase de Montaigne que tout le monde cite, mais que tout le monde cite mal et j'avais donné la bonne citation de Montaigne j'avais dit exactement d'où ça sortait dans les essais et dans quelle édition etc. et une demi-heure après au cours de la conf j'avais essayé de poser la question à mon éditeur, je leur avais dit mais à votre avis d'où me vient mon érudition sur Montaigne est-ce que vous pensez réellement que j'ai passé 20 ans de ma vie dans une bibliothèque non non mais dans une bibliothèque à comparer différentes éditions de Montaigne et les brouillons de ceci et de cela et j'ai mis bien sûr que non j'ai juste trouvé ça dans Wikipédia une demi-heure avant de préparer l'exposé et ça c'est très différent parce que j'aurais fait le même exposé il y a 50 ans aller retrouver une citation dans les 800 pages des essais de Montaigne je crois que ça m'aurait un peu fatigué j'aurais abandonné tout de suite alors que là juste en tapant la citation que je connaissais par coeur je suis tombé sur le texte de Montaigne où c'était la citation je me suis aperçu qu'elle était mauvaise et donc enfin qu'elle était pas exacte et donc il y a une forme d'érudition que moi je retrouve dans beaucoup de textes que je lis c'est-à-dire tout d'un coup je sais pas il y a par exemple mes amis qui travaillent sur le logiciel libre sont devenus incollables sur l'histoire du droit d'auteur de beau marché etc bon et je sais un peu d'où leur vient leur érudition et j'ajouterais même que c'est aussi quelque chose qui a révolutionné peut-être il y a quelques années un peu plus la monde de la recherche moi je sais que j'ai fait une thèse après la création de Google Scholar je n'imagine même pas comment ça se faisait avant en fait donc Google Scholar c'est Google pour les scientifiques c'est pour charger des publications on peut chercher par auteur on peut chercher on voit le nombre de citations etc on peut télécharger les publications etc toi t'es t'es menteux mais si tu vois enfin moi je vois par exemple en histoire la façon dont ça change est énorme c'est à dire qu'il y a 50 ans un historien son fonds de commerce c'était de prendre sa valise et d'aller étudier un fonds bibliothécaire à New York à Rome n'importe où c'était ça son travail donc en fait il allait et il désossait des fonds bibliothécaires et il écrivait son petit truc maintenant disons que c'est déjà relativement standard il y a énormément de documents qui sont de matière première de matière brute qui sont disponibles sur internet et dans 50 ans grosso modo tout sera disponible pratiquement numérisé et donc le métier va changer c'est à dire qu'on pourra faire ce genre de recherche sans quitter son bureau ce qui est pour pour chercher un texte dans un livre parce qu'en fait c'est un enfer quand on retombe sur un livre papier qui n'est pas numérisé d'aller chercher un texte on n'a plus l'habitude bon alors je vais revenir du coup sur le gros du débat de ce qui est fin du sujet c'était la politique alors je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable tu disais tout à l'heure que c'était un sujet qui n'était pas très débattu moi j'ai plutôt l'impression que le choix il est déjà fait par certaines entreprises qui en fait ont décidé que la répartition des richesses c'était à sens unique et en fait ce choix politique il est fait aujourd'hui dans la plupart des technologies qu'on utilise et j'ai l'impression de manière consciente alors c'est vrai c'est vrai que les inégalités ont beaucoup augmenté du fait de l'automatisation d'un certain nombre de tâches et on voit que les propriétaires des entreprises je sais pas on peut citer Google, Apple, Facebook et Amazon si on veut mais également d'autres entreprises comme Uber Airbnb etc de toute façon toute l'économie numérique aujourd'hui fonctionne sur ce même modèle mais on s'aperçoit qu'il y a des fortunes énormes qui sont construites donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui une grande partie de la richesse qui est créée par des machines elle est accaparée par un petit nombre de gens qui sont en général des gens de talent mais le talent ne justifie pas qu'ils soient aussi riches leur talent pourrait justifier qu'ils soient un peu plus riches peut-être mais certainement pas qu'ils soient dix mille fois cent mille fois un million de fois plus riches qu'un ouvrier ou qu'un chercheur et alors il faut se poser la question pourquoi c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un choix pérenne qu'on a fait pour l'avenir ou est-ce que c'est juste parce qu'on pense aujourd'hui avec des technologies du 21ème siècle mais des systèmes politiques des valeurs qui sont celles du 20ème siècle donc par exemple j'ai fait une fois une intervention non pas à Rouen cette fois-ci mais à Caen vous voyez que je voyage beaucoup devant des lycéens et le thème de la conférence c'était le téléchargement légal et illégal j'ai commencé par leur poser la question est-ce que vous trouvez normal que Johnny Maître Gims et Mylène Farmer je suis désolé c'était les trois qui avaient été qui avaient eu le revenu le plus important à la SACEM cette année-là c'était il y a quelques années est-ce que vous trouvez qu'il est normal qu'il soit aussi riche est-ce qu'il est normal qu'il gagne des millions d'euros alors que certains musiciens peut-être moins talentueux vivent avec quelques milliers d'euros par an donc j'ai posé cette question aux lycéens et moi je m'attendais un petit peu à des lycéens idéalistes qui allaient me répondre que non il faudrait que tout le monde gagne la même somme d'argent ou je ne sais quoi mais pas du tout pas du tout pas du tout ils m'ont dit mais c'est incroyable Maître Gims il a un tel talent que c'est normal qu'il gagne mille fois ou cent mille fois ce que gagne un musicien ordinaire alors on voit que les valeurs qui sont qui sont celles qui c'est pas des vieux qui ont vécu au XXe siècle principalement c'était des jeunes qui étaient nés dans les années 2000 on voit que les valeurs qui sont les nôtres sont encore celles que quelqu'un qui a beaucoup de talent il est normal qu'il ait un écart de salaire gigantesque avec le reste du monde cette idée à mon avis va au cours du XXIe siècle un petit peu être relativisée on s'aperçoit déjà que pour les patrons elle est déjà relativisée c'est à dire on commence à se poser la question quel est le salaire d'un patron comparé à un employé de son entreprise c'est une bonne question mais il faut bien voir que les patrons sont des pauvres comparé aux footballeurs et aux chanteurs et cette question aujourd'hui qu'on ne remet pas en cause qui est celle du salaire des grands sportifs et des grands artistes je crois qu'un jour et également des grands découvreurs des grands ingénieurs des grands innovateurs je pense que cette question on ne pourra pas y échapper on ne pourra pas y échapper au XXIe siècle ou alors on va aller vers un monde tellement inégalitaire qui risque d'y avoir je ne sais pas des violences physiques des révolutions Picasso une fois on avait demandé à Picasso pourquoi il était au parti communiste et il avait répondu parce que je suis millionnaire et je veux le rester et je crois qu'un jour les Picasso et les Johnny vont devoir comprendre que le monde dans lequel on vit ne peut pas fonctionner comme ça ils étaient un tout petit peu un tout petit nombre au XXe siècle mais il va nécessairement y avoir une redéfinition de ça on vient encore dans le monde du XXe siècle du point de vue politique et du point de vue des valeurs et attendre que ça vienne de la politique est-ce que c'est pas aussi raisonné comme au XXe siècle finalement parce que si on prend un exemple qui est très contemporain le bitcoin ça a marqué un peu une étape où justement on a mis en dur dans un code source des idéologies politiques en tant qu'une idée d'anti-inflation dans un code source du coup est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre de la politique ou est-ce que c'est pas par des individus ici et là et par l'utilisation de leur logiciel qu'on va réussir à modifier cette répartition et ce système alors je pense que la situation est complexe et on va prendre un exemple très concret qui est les grandes plateformes du web qui aujourd'hui accaparent une partie de la richesse mondiale considérable et qui d'une certaine façon se comporte un peu en oligopole parce qu'il dispose des données que personne d'autre n'a ne dispose personne d'autre des moyens de calcul de tout ça et d'une certaine façon de fait aujourd'hui il biaise complètement toute concurrence commerciale en tout cas à terme la concurrence commerciale n'existe plus et il y aura quelques grandes oligopoles comme ça qui vont se partager tout le futur du web avec tout ce que ça veut dire parce que c'est pas c'est pas juste un truc d'informaticien le web aujourd'hui le web c'est là que vous choisissez votre hôtel vous prenez votre transport vous achetez vos vos bouquins etc donc c'est tout ça c'est tout le commerce qui est en jeu mais personne n'est forcé d'utiliser pour les citer d'utiliser google pour chercher son hôtel c'est plus complètement clair c'est à dire que quand d'abord ils offrent un système ils sont quand même très professionnels ils vous offrent un service prenons un booking elle vous offre un service qui est incomparable et vous avez besoin d'un hôtel vous avez soit le choix entre vous emmerder pendant une demi-heure sur le web soit vous allez sur booking vous allez avoir à peu près accès à tous les hôtels qui sont dans l'endroit où vous allez vous allez avoir des commentaires tout ça est vachement pratique il y a juste à cliquer tout est bien etc donc il y a aussi le côté pratique et le côté informatif ça rend un service les gens ne vont pas là-dessus juste parce qu'ils n'aiment pas les hôtels ils vont là-dessus parce que c'est plus pratique que d'aller regarder dans tous les hôtels et on retrouve ça on peut décliner donc la question maintenant c'est est-ce qu'on peut sortir de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est un modèle d'une certaine façon de réseau où plus vous avez de puissance plus vous accaparer de clients plus vous avez de clients plus vous avez de puissance etc donc d'une certaine façon est-ce qu'on a une chance de sortir de ce modèle-là alors la réponse c'est sûrement mais la solution ne sera pas triviale d'accord alors première chose est-ce qu'on a besoin des gouvernements je pense que oui on a besoin des gouvernements si aujourd'hui ces boîtes-là par exemple ne payent quasiment pas d'impôts en France c'est pas moi qui décide les impôts je veux dire je vous demandais à tous les gens autour de vous est-ce que c'est normal que je sais pas Google, Amazon et Facebook ensemble en France payent moins d'impôts que Yellow Pager ce n'est pas jaune les gens vont dire ah non c'est complètement débile mais bon c'est pas vous qui décidez les impôts donc c'est un truc qui doit être fait par les gouvernements d'accord donc ça c'est quelque chose qui doit être fondamentalement des choix politiques et des choix qui peuvent être faits que par les gouvernements et pas vous c'est pas vous qui décidez des impôts et à la limite même pas les gouvernements français on parle de l'Europe on parle même pas parce que c'est ce qui allait me faire réagir c'est que ce qu'on appelle gouvernement aujourd'hui ils sont très liés aux états qui sont des notions qui sont très liées à une position géographique ce qui est un réel non-sens par rapport à tous ces acteurs dont on parle c'est un non-sens mais c'est aujourd'hui le degré dans lequel les impôts sont perçus et les dépenses qui correspondent aux impôts sont réalisées donc on peut pas dire bah non je suis désolé ces grosses boîtes elles sont internationales donc elles paieront pas d'impôts en France parce que c'est en France qu'il faut payer les hôpitaux et les écoles et l'armée alors justement ça me fait rebondir est-ce que quand on décrit la description tout à l'heure de ce service de qualité etc ça fait beaucoup penser à une description du service public finalement est-ce que c'est pas un rôle qui devrait est-ce qu'un moteur de recherche ce serait pas un rôle de service public plutôt qu'une entreprise privée alors Serge a évoqué un point qui est important c'est celui d'un principe qu'en informatique on appelle le vainqueur remporte toute la mise donc vous savez certainement parce que vous l'avez vécu que quand on est 8 à manger une pizza bah on a moins de pizza que quand on est 4 à manger une pizza donc plus on est à manger la pizza moins il y a de pizza en informatique les choses marchent exactement selon le principe inverse plus vous êtes sur un réseau social mieux c'est c'est à dire si vous faites un réseau social et que vous êtes 4 bah c'est moins bien que si vous faites un réseau social et que vous êtes 8 vous allez pouvoir échanger avec plus de personnes donc par exemple la valeur d'un opérateur de téléphone mobile c'est à dire principalement d'un carnet d'abonnés et bien elle ne croit pas linéairement avec le nombre d'abonnés elle croit plus vite parce que chaque abonné a un meilleur service plus il y a d'abonnés donc ça ça veut dire que le mécanisme qu'on connaissait pour réguler l'économie de la pizza qui était la concurrence qui était de dire comme la pizza est un bien à partager et bien si le mécanisme de la concurrence va faire qu'il y aura plusieurs pizzerias et puis c'est la meilleure pizzeria qui va vendre plus de pizzas mais les autres vont quand même avoir une part de marché etc ce système de la concurrence il aboutit dans le cas des objets informatiques à un monopole c'est à dire vous pouvez aujourd'hui trouver que le réseau internet est mauvais vous pouvez décider de faire un réseau parallèle vous pouvez commencer à déployer de la fibre optique à travers Paris sous l'océan etc vous n'arriverez pas à dépasser internet parce que internet a déjà beaucoup d'ordinateurs qui y sont connectés et donc internet aura toujours une valeur supérieure à la vôtre donc on s'aperçoit que toute notre manière de penser l'économie en gros depuis le Moyen-Âge qui était fondée sur la concurrence et bien là ne fonctionne plus tout à fait donc ça veut dire que nécessairement il va y avoir d'autres idées d'autres systèmes politiques d'autres valeurs qui vont apparaître et encore une fois je ne sais pas exactement par quel processus et je ne sais pas exactement quelles valeurs vont émerger ce n'est pas forcément des valeurs qui seront meilleures que celles qu'on a qu'on a aujourd'hui mais il y a vraiment un changement dans la nature même des objets économiques dans la nature même des biens qui fait que les choses ne pourront pas rester dans l'état dans lequel on les connaît aujourd'hui juste un petit calcul que j'ai fait pour vous sur le rôle des états parce que quand je parlais de la sphère politique je ne pensais pas uniquement au gouvernement d'un état particulier il y a une légende urbaine je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux mais bon ce n'est pas très grave c'est que quand on a découpé en décembre 1789 les départements on a découpé le royaume de France à l'époque en départements bon il y a plus ou moins une légende qui veut qu'on ait choisi la taille des départements de manière à ce que de n'importe quel point on puisse faire la vertour au chef lieu à cheval en moins d'une journée bon en fait il semble que ça soit plutôt faux mais disons c'est pas grave en fait la taille des départements correspond à peu près à ça c'est à dire vous êtes en général à 50 km du chef lieu ou à 60 quelque chose comme ça bon c'est pourquoi le cheval parce que le cheval était le meilleur moyen le moyen le plus rapide à la fin du 18ème siècle pour transporter un bit d'information d'un point A à un point B le bit d'information vous le mettiez sur le dos d'un cheval donc ça pouvait être ou bien une pièce de monnaie ou bien une lettre ou bien même un messager qui allait répéter le message une fois arrivé au chef lieu et puis vous lancez le cheval au galop puis il allait à 20 km et c'était bien comme ça aujourd'hui le moyen le plus rapide pour envoyer un bit d'information d'un point à un autre c'est la fibre optique et donc le photon dans la fibre optique va un peu moins vite que dans le vide il va seulement à 200 000 km par seconde et donc si on découpait aujourd'hui les départements selon le même algorithme que celui qu'on a employé à la fin du 18ème siècle et bien on s'apercevrait que le département dans lequel on vit ici et je pense que ça concerne beaucoup des auditeurs le calcul sera peu différent il irait jusqu'à la planète Uranus donc la planète Uranus serait dans notre département mais la planète Mepnune serait dans la même région mais dans le département voisin et voilà donc ça veut dire que la taille des départements est quelque chose de tout à fait ridicule aujourd'hui donc ça veut dire que toute l'idée politique qu'on a eu au 20ème siècle que c'était bien de décentraliser et bien finalement ça sert surtout à dupliquer d'une mairie d'arrondissement à l'autre des services qui font la même chose et qui ne se parlent pas et donc ça veut dire qu'il y aura aussi nécessairement des émergences de pouvoirs mondiaux par exemple il y a un pouvoir qui est faible qui n'est pas très important qui est celui de donner des noms de domaine sur le web et bien c'est un truc et ça ne fait pas partie aussi des gros qui ont un peu tous les pouvoirs très centralisés en tout cas c'est une administration mondiale c'est-à-dire on ne peut pas imaginer que chaque pays distribue des adresses IP et des noms de domaine indépendamment des autres bon alors distribuer des adresses IP et des noms de domaine c'est un peu sensible c'est pas non plus un grand pouvoir donc on n'est pas dans une entreprise qui accapare un pouvoir énorme mais on ne peut pas imaginer cette entreprise au niveau de l'Union Européenne avec ou sans Royaume-Uni ça ne change rien à la taille qui est à l'ordre de grandeur de l'Union Européenne qui est par exemple un trop petit pays Oui mais alors justement sur cette logique de bite et de la taille jusqu'à Uranus par contre autant on a le département et le département d'à côté où là on ne va même plus parler du département d'à côté on est tous dans le même département mais on a quand même une différence c'est qu'on va avoir des communautés assez disjointes qui sont sur la même zone géographique ça rejoint ce que je faisais remarquer tout à l'heure où finalement la géographie n'est peut-être plus le moyen de regrouper les individus pour créer un gouvernement ou des règles C'est vrai et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter non plus au gouvernement parce que ce n'est pas la bonne mesure et je pense que il faut les contre-pouvoirs de ces grandes entreprises du web évidemment j'ai commencé par dire les gouvernements parce que là c'est ce qui peut décider à court terme mais les vrais contre-pouvoirs à mon avis se situent ailleurs c'est-à-dire c'est dans un dans un registre qui est un registre beaucoup plus politique au sens qu'il ne connaît pas forcément non plus de frontières d'état alors donc par exemple il y a une économie qui est ancienne qui n'est pas quelque chose de nouveau et qui marche particulièrement bien en France qui s'appelle l'économie sociale et solidaire donc c'est une vieille idée c'est l'idée que on n'est pas forcément on est dans une collectivité avec des gens qui ont à peu près des besoins et des envies qu'ils vont partager et qu'ils vont mettre ensemble des ressources donc une alternative crédible à ce genre d'organisation la organisation actuelle qui est une organisation d'holicopole avec des sociétés qui font leur boulot je veux dire moi j'ai rien contre le fait qu'on leur a mis un cadre dans lequel elles font de l'argent et dans ce cadre là et ils vendent des bons services et tout le monde est content et on les achète etc mais il y a si on veut s'organiser autrement il y a d'autres façons de s'organiser il y a des résultats qui sont des résultats tangibles on a vu par exemple des collectivités développer des logiciels libres par exemple internet aujourd'hui fonctionne majoritairement sur des logiciels libres pas des trucs qui ont été développés par IBM ou Microsoft par des logiciels qui ont été développés par la communauté de logiciels libres on voit Wikipédia donc il y a des possibilités de s'organiser autrement alors évidemment c'est des espaces de liberté qu'il faut que les gens arrivent à acquérir mais il n'y a absolument aucune raison alors je crois assez peu à un état enfin c'est pas vrai c'est tout à fait possible qu'un état se mette à développer son propre moteur de recherche et puis son propre réseau social etc. les chinois qui ont essayé plusieurs fois même en France en France ça marchait plus ou moins bien mais il y a des pays qui y sont arrivés il y a Baidu en Chine il y a en Russie aussi donc je ne suis pas certain que je serais plus confiant dans un moteur de recherche d'état comme Baidu que dans un moteur de recherche commercial comme Google pour balancer des vrais noms par contre ce que je pense c'est que dans les zones de liberté qu'on veut conquérir on peut le faire mais il faut que les internautes les associations se prennent un peu en charge et c'est possible j'étais assez surpris dans une visite en Amérique latine je discutais avec des informaticiens des données qui appartiennent aux élèves donc quand on fait de l'enseignement en ligne les élèves laissent énormément de traces donc de leur présence de leurs devoirs de leurs notes de leur assiduité de leurs questions et donc j'insistais sur le fait qu'en France on était très sensible au fait que ces données ne soient pas gérées par des entreprises comme Amazon qui est un hébergeur de cloud un hébergeur d'espaces de stockage extrêmement efficaces etc qui possède quasiment une majorité d'internet aujourd'hui tout à fait donc on avait on avait on avait décidé en France je leur expliquais qu'on avait décidé en France que ces données devaient être sur un ordinateur qui appartenait à l'état et qui était situé sur le territoire de manière à éviter que ces données soient vendues et donc il y a un commerce potentiellement très lucratif à vendre des CV en fait de gens qui sont directement issus de leur de leur interaction en ligne bon donc on était très opposé à ça en France et donc on a on a développé par exemple dans la plateforme France Université Numérique on a développé cette idée de ce qu'on appelle la souveraineté des données que ces données sont trop sensibles pour être n'importe où et en fait j'étais très étonné enfin c'est pas si étonnant en fait quand on réfléchit mais j'étais juste bête et donc j'ai été très surpris du fait que mes collègues sud-américains eux l'idée de donner des données à l'État leur semblait monstrueuse ils disaient mais bien entendu il faut que ce soit des entreprises privées qui gardent ces données parce que l'État va utiliser ces données ensuite imaginez qu'il y a une dictature en France et l'État récupère ces données et à ce moment-là l'État va savoir où vous habitez l'État va savoir et donc cette idée qu'on a en Europe que l'État est le gentil et l'entreprise c'est le méchant et bien en Amérique latine ils pensent que l'entreprise c'est les méchants mais l'État c'est les très méchants donc ils n'ont pas tout à fait la même histoire ils n'ont pas tout à fait la même histoire et effectivement ça s'explique très bien par leur histoire mais cette manière qu'on a de penser c'était très intéressant de voir que les sud-américains ils ne comprenaient rien à ce qu'on raconte ils étaient exactement l'inverse il me semble qu'en France il y a quand même aussi des restrictions là-dessus je sais qu'il y a eu tout un débat sur une carte d'identité numérique enfin en gros ce que fait Facebook Connect ou Twitter Connect aujourd'hui qui devrait être un rôle de carte d'identité publique il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent en effet c'est pas bien que ce soit Facebook mais ce serait pas fou non plus que ce soit le gouvernement même en France je voulais revenir aussi sur il y a des pays je crois le Danemark par exemple où on donne systématiquement aux citoyens une identité numérique et un lieu de stockage officiel public protégé dans lequel ils peuvent mettre leurs pièces d'identité etc si vous avez suffisamment confiance dans l'Etat c'est le meilleur endroit où vous pouvez le mettre moi ça me paraît pas délirant comme idée pour revenir sur les histoires de gouvernance peut-être le premier exemple on parlait tout à l'heure c'est l'ICAN c'est ça qui gère les noms de domaines etc un des premiers exemples aussi de collaboration mondiale dont on a parlé il y a quelques semaines enfin premier exemple et je crois qu'il est venu après quand même l'ICAN c'est le web aussi qui est une collaboration mondiale et qui a une particularité supplémentaire c'est pour ça que je voulais y venir qui n'a pas de chef non plus qui est même une des premières défaites d'un Minitel qui avait un grand chef et qui n'a pas réussi à survivre par rapport à un web qui lui n'avait pas de chef et était décentralisé et avec tout ce qui est économie du partage etc si on passe sous silence que pour l'instant la plupart des économies de partage ont des grosses sociétés derrière qui prennent tout l'argent sur le côté mais c'est pas très dur d'imaginer donc ça arrivera sans doute un jour qu'il y ait des économies de logiciels libres qui gèrent le partage et qui en fait ne prennent pas vraiment de sous à côté est-ce que c'est pas aussi des gouvernements en fait sans gouvernants qui vont devoir émerger pour répondre à aussi ces aspects de réseau en fait où on est de plus en plus connecté dans une forme de graphe sans vraiment une pyramide avec une tête je ne sais pas si c'est vous faire réagir ou pas je ne suis pas certain de comprendre mais c'est un peu compliqué la question c'est que les phénomènes de réseau dont on a déjà parlé et que Gilles a expliqué font que rich gets richer c'est-à-dire que plus tu es gros et plus tu deviens incontournable et plus tu es un rôle d'attraction etc donc la question c'est d'arriver à faire que ces associations ces groupements qui possèdent tout le pouvoir se comportent de façon humaine d'accord se comportent de façon correcte si on veut et ne soient pas uniquement des prédateurs donc c'est un peu ça c'est quand tu es dans une position comme un moteur de recherche dominant pour pas donner de nom et que tu lances un service un nouveau service tu peux éliminer la compétition en t'arrangeant pour que la compétition de ton nouveau service n'apparaisse pas dans les premières pages du moteur de recherche donc c'est une distorsion de concurrence comme on en a rarement eu mais c'est pas nouveau on en a déjà eu mais c'est une distorsion de concurrence qui correspond en fait à tuer deux grandes idées premièrement l'égalité des chances la liberté du commerce d'une certaine façon disparaît et ta liberté en tant que personne de choisir ce que tu veux et l'information que tu veux avoir les produits que tu veux avoir disparaît aussi donc ça il faut bien voir que c'est la chose qu'on vit en ce moment et on vit ça avec le web et quand on transpose ça aux places de marché pour les téléphones Apple Store ou etc ça devient encore pire parce qu'encore sur le web n'importe qui peut aller c'est encore un espace relativement libre déjà un peu discutable puisque la plupart des gens y accèdent maintenant à partir des moteurs de recherche ou à partir des réseaux sociaux donc ils ont une vision complètement distordue de l'espace puisque la vision de l'espace que tu as c'est essentiellement la classification que tu as dans le moteur de recherche ou ce qu'on te propose dans ton réseau social d'accord il faut voir qu'énormément de jeunes n'accèdent le web plus que par Facebook et que pour beaucoup de gens enfin je ne vais pas balancer des noms mais il y a des gens pour qui aller sur le web c'est aller sur Google ils ne voient pas la différence d'accord donc si tu veux là on est en train de parler d'une distorsion totale de l'espace qu'on te propose et alors quand tu passes après à ce machin là qui est un téléphone portable c'est encore pire parce que si tu ne plais pas à Apple Store tu n'es juste pas dedans c'est à dire que bon alors voilà c'est ce genre de choses dont on parle et la question c'est est-ce que les internautes est-ce que les associations est-ce que les mouvements comme le logiciel libre est-ce que l'économie sociale est-ce que toute cette partie de la société qui est énormément de 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 dynamisme de créativité etc est-ce qu'elle peut arriver à faire quelque chose pour contrebalancer cet énorme pouvoir qui d'une certaine façon est comme une espèce de vague de fond qui si on ne fait pas attention si on ne fait rien fera qu'on va arriver dans un monde dans lequel l'information sera contrôlée par quelques quelques entreprises alors je vais essayer d'être un peu plus optimiste je ne suis pas pessimiste je suis conscient des risques je ne suis pas pessimiste je crois fortement qu'il y a un énorme pouvoir des associations et des gens sur le pouvoir c'est je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure le pouvoir c'est tu peux partir c'est-à-dire que quand Instagram a mis des règles à la con les gens sont partis par milliers et Instagram a reculé donc je pense qu'il y a un pouvoir considérable il faut prendre en compte ce pouvoir et puis des expériences pardon je parle mais des expériences comme Wikipédia Wikipédia les logiciels libres les logiciels libres je suis hyper optimiste je ne suis pas du tout pessimiste mais je pense qu'il faut agir c'était juste pour trouver une transition que j'avais dit donc j'ai fait un petit calcul pour vous non je l'ai fait avant parce qu'il y a des logarithmes et tout donc c'est compliqué donc je me suis demandé un jour je me suis demandé un jour pourquoi on élisait des présidents de la république par exemple donc comment on les élisait alors d'abord il faut savoir que ça n'a pas toujours existé avant il y avait des rois il y avait des dictateurs a priori l'élection l'élection depuis que c'est démocratique l'élection en deux tours majoritaire ça a l'air d'être assez vieux on avait cherché à une époque mais ça date depuis les idées datent du 18ème siècle en gros et donc je me suis demandé pourquoi est-ce que l'administration le pays fonctionnait comme ça alors il y a plusieurs raisons il y a la première c'est que ceux qui ont mis en place ce système donc ceux qui l'ont imaginé ceux qui l'ont mis en place Montesquieu CIS là vous voyez toute mon érudition vous devez savoir d'où elle vient ce mec là est informaticien je précise avait un sentiment avait un sentiment très anti-démocratique c'est à dire il n'appelait pas ça une démocratie représentative il s'appelait ça un régime représentatif et il l'opposait à la démocratie qui s'en appelle aujourd'hui plus ou moins la démocratie directe mais ce régime représentatif il est quand même il a quand même un intérêt c'est que si vous élisez mettons tous les 5 ans un président de la république mettons tous les 5 ans parmi 32 candidats alors j'ai juste pris 32 parce que ça simplifie les calculs c'est la somme du nombre de candidats la primaire de gauche et la primaire de droite ça doit être quelque chose comme ça donc disons c'est un peu gros mais disons ça ne va pas changer les ordres de grandeur vous pouvez prendre 20 vous pouvez prendre 10 c'est pareil donc en gros 32 c'est 2 à la puissance 5 et donc ça veut dire que vous transmettez au moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne 5 bits d'informations donc si vous transmettez 5 bits d'informations tous les 5 ans et bien vous faites une petite division vous vous apercevez que vous transmettez vous avez un débit d'informations qui est de 1 bit par an alors en général les informaticiens ne comptent pas les débits d'informations en bits par an ils les comptent en bits par seconde donc j'ai fait le calcul à nouveau et en bits par seconde ça fait à peu près 10 puissance moins 7 bits par seconde c'est-à-dire 1 10 millionième de bits à chaque seconde juste pour avoir un ordre de grandeur si vous avez chez vous une box elle transmet de l'information 1 milliard de milliards fois plus vite donc le débit d'information de la démocratie représentative il est de l'ordre 1 milliardième de milliardième de ce que vous pouvez faire avec une box qui coûte 19 euros donc c'est une vraie une vraie particularité des régimes représentatifs c'est d'avoir des débits d'informations qu'on a rarement vus on a rarement vus dans l'histoire des choses qui ont aussi peu un débit aussi faible et donc on peut se demander pourquoi et la réponse c'est aussi qu'au 18ème siècle on a imaginé ces choses au 17ème siècle un petit peu avant au Royaume-Uni mais quand on a imaginé ces choses et bien organiser une élection générale au niveau de l'état tous les 5 ans c'était déjà beaucoup de logistique beaucoup d'organisation et donc le prix le coût du débit d'information était très élevé et donc on était obligé d'utiliser des débits aussi faibles bon moi je crois qu'on peut imaginer d'aller un peu au-delà de ces 10 puissance moins 7 bits par seconde et ça ça veut dire qu'on a une très grande liberté d'imaginer des institutions différentes on n'a pas juste le choix entre faire comme les français qui élisent un président tous les 5 ans et les suisses qui votent directement ou les anglais qui font un référendum il y a une extrêmement grande diversité des solutions politiques qu'on peut imaginer une fois qu'on a un débit d'information un peu plus grand et parmi les questions qu'on peut se poser c'est quel est le rôle des personnes donc est-ce qu'on pourrait imaginer on parlait de tous les métiers qui peuvent être remplacés par des ordinateurs et par des algorithmes est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le métier de représentant du peuple soit lui-même remplacé par un algorithme je ne le propose pas exactement pour demain je pense que ce n'est pas juste remplacer le maire d'une ville par un algorithme auquel les administrés pourraient envoyer des mails et puis qui ensuite prendraient la meilleure décision pour la ville n'est pas un système qu'on peut imaginer pour demain mais ça veut dire que là aussi et bien le maire d'une ville même d'une petite ville va pouvoir brasser de beaucoup plus grosses quantités d'informations et va pouvoir recevoir beaucoup plus d'informations de la part de ses concitoyens après je pense si je peux me permettre de t'interrompre il y a aussi un point de vue qui est assez important au niveau du fonctionnement de la ville ce n'est pas juste le maire de la ville c'est aussi le citoyen le citoyen de la ville il y a 40 ans avait énormément de difficultés à savoir ce qui se passait c'est à dire que qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait qu'il essaie d'assister au conseil municipal en général c'était compliqué qu'il aille lire les comptes rendus de conseils municipaux c'est compliqué dans les villes bien gérées maintenant le conseil municipal est en ligne et il y a énormément de open data qui font que le citoyen de base a une visibilité alors je ne dis pas tout le monde parce que les gens ils ont tous ils ont des gosses ils ont des trucs à faire je ne dis ça je ne dis personne c'est compliqué ils n'ont pas tous le temps de passer leur soirée à aller éplucher les comptes de la mairie mais il y en a qui peuvent le faire et il y en a qui le font et donc je te repasse la parole Gilles mais juste ce point de vue là c'est que peut-être dans le cadre d'une meilleure démocratie peut-être que un des points importants c'est que le citoyen est beaucoup mieux informé et quand on regarde par exemple les printemps arabes même si ça ne s'est pas bien placé et tout ça n'a pas toujours été hyper idéal l'effet majeur des nouvelles technologies dans les printemps arabes c'est le fait que les citoyens étaient au courant de ce qui se passait ce qui n'était pas le cas avant Gilles vas-y j'en ai à peu près terminé en fait je vais juste rebondir sur ce que vous dites beaucoup de choses alors on va essayer juste de rebondir je pense que dans les choses extrêmement intéressantes c'est que justement par rapport au système de vote on a abandonné relativement rapidement la démocratie où on invitait tout le monde et puis on disait voter et on est à une époque où on peut se permettre de refaire ça de refaire participer tout le monde ça rejoint l'idée de dire on est tous informés on est capables de faire participer tout le monde et l'autre aspect où il me semble qu'on a des solutions aussi je vais vers de l'optimisme aussi parce que le web que je connais il faut arrêter de traumatiser les gens avec des mauvaises idées qui en effet est un peu attaqué par ces plateformes en votre mobile c'est un web qui a un peu été pensé bordélique et je me demande si dans ce bordel on n'a pas moyen de construire des choses qui sont aussi beaucoup plus efficaces quand je dis bordélique c'est qu'une page web aujourd'hui elle fait appel à 50 pages web services et compagnie à droite à gauche qui peuvent être indépendamment modifiées alors aujourd'hui en effet c'est des entreprises centralisées souvent pas que il y a aussi des logiciels libres etc et j'ai l'impression que dans cette décentralisation avec en plus la possibilité de participation de masse on peut construire des choses qui seront beaucoup plus dures à expliquer comme aujourd'hui des algorithmes de machine learning sont extrêmement compliqués à détailler étape par étape mais qui l'un dans l'autre fonctionne mieux parce qu'ils ont un fonctionnement plus organique c'est sympa j'ai pas compris la question donc il faut que je réponde quelque chose d'intelligent sur la compréhension j'ai l'habitude je suis prof l'idée derrière si j'essaie de simplifier j'ai pas autant de talent que vous là dessus c'est de se dire est-ce qu'en construisant quelque chose de plus organique c'est-à-dire où il y a beaucoup d'individus qui sont tous actifs et où les données sont décentralisées les logiciels sont un peu décentralisés on peut pas construire quelque chose de finalement plus efficace plus durable alors oui je mélange j'ai compris oui tout à fait d'ailleurs c'est ça qui est l'idée du web en fait l'idée c'est l'idée d'internet au départ on a rappelé il y a deux semaines il y avait une notion d'édition à la base où chacun pouvait éditer ce qu'il partageait mais déjà il y a des missions sur la différence internet le web c'est très bien donc les gens ont bien compris qu'au départ c'était un réseau de machines complètement indépendantes et que c'est pour ça que ça fonctionnait c'était l'indépendance et la distribution et dessus on a fait un réseau de contenu complètement indépendant et c'est là aussi que c'est ça qui a fonctionné et c'est ça qui a donné la richesse du web d'une certaine façon il n'y a pas d'autorité tout est décentralisé tout est distribué chacun est indépendant si on regarde du point de vue de démocratie si on veut essayer de faire un parallèle un peu osé c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on veut après passer au niveau des personnes on était aux machines on était au contenu maintenant on passe aux personnes aux réseaux sociaux un réseau social c'est quoi c'est un groupe de personnes sans chef qui s'auto-organise qui s'auto-informe qui s'auto-construit alors ça ça marche bien d'une certaine façon parce qu'on retrouve la même la puissance de la distribution la puissance du paralysme on peut démontrer même formellement donner des théorèmes pour montrer pourquoi ça marche mieux d'accord mais mis à part ça d'un point de vue organisation humaine c'est très riche par contre quand on veut organiser la cité il y a besoin quand même d'une certaine structuration d'accord c'est pour ça que moi je crois beaucoup que pour toute la phase où les gens s'informent les gens discutent les gens créent les gens co-construis co-produisent des idées etc mais il y a un moment donné où il faut quand même faire des choix et les choix doivent être politiques mais un choix politique avec des personnes mieux informées c'est un meilleur choix politique qu'un choix politique avec des personnes qui sont dans enfin comme c'est par exemple au parlement français votant la loi de renseignement sans rien comprendre du tout à ce qu'il y avait dedans un bon exemple d'apport de la structuration dans un espace plutôt anarchique c'est les encyclopédies en ligne c'est à dire si demain vous voulez partager des connaissances je sais pas sur l'algorithme d'unification vous pouvez faire une page web et la mettre sur votre page sur votre site et personne ne va jamais la regarder en revanche si vous essayez d'aller expliquer l'algorithme d'unification dans Wikipédia par exemple ou dans une autre encyclopédie en ligne mais là aussi on s'aperçoit qu'il y a des situations un peu de monopole qui s'installent et bien vous avez une audience qui est bien sûr beaucoup plus importante puisque beaucoup de gens vont aller chercher des informations là dedans donc effectivement au départ mais je pensais que Serge allait expliquer ça au départ les bases de données avaient des données extrêmement structurées et puis petit à petit le web a remplacé ça par des données moins structurées mais on s'aperçoit qu'il y a des efforts émergents qui émergent de communautés qui elles-mêmes ne sont pas soumises à un dictateur mais de communautés auto-organisées et émergent souvent des données très structurées il n'y a rien de plus structuré que Wikipédia ce qui est bien c'est que vous avez répondu à une des questions parce que je ne sais pas si vous avez dit mais les gens dans la chatroom ont le droit de poser des questions et donc ils posent des questions et donc il y avait une des questions qui était effectivement pourrait-on envisager une politique assistée par ordinateur alors je ne sais pas si c'est vraiment assistée par ordinateur là ce qu'on dit puisque c'est plus informé finalement c'est une politique mieux informée d'un côté comme de l'autre mais du coup comme on en est sur la politique je me dis cette question est complètement c'est peut-être le moment de la poser est-ce qu'il y aurait d'autres moments d'être assistée par ordinateur pour faire des choix politiques il y a une Antoinette de Bouvrois qui est une philosophe que j'admire beaucoup qui pose ce genre de questions sur une gouvernance par les algorithmes et pose en particulier la question suivante alors c'est pas de la politique mais c'est très très proche c'est du droit les remises de peine donc vous avez des gens qui ont été condamnés ils ont fait leur temps de prison ils ont pas fait leur temps de prison ils ont été condamnés à 5 ans ils ont fait 2 ans et demi et typiquement maintenant au bout de 2 ans et demi on dit peut-être qu'on pourrait les libérer alors là il faut peser est-ce qu'il y a un risque de récidive etc et la question c'est est-ce que vous confieriez cette tâche là à un algorithme et c'est une bonne question est-ce qu'on ferait ce genre de choses alors première réaction c'est si j'ai un algorithme qui se trompe moins ou que je peux mesurer comme étant meilleur qu'un juge parce que alors les juges encore une fois il y a plein de problèmes avec les juges en particulier on a montré aux Etats-Unis que suivant l'ordre de la digestion par exemple mais non mais c'est c'est bête mais c'est vrai c'est des êtres humains et s'ils ont mangé s'ils viennent de manger ils ont pas les mêmes ils ont pas les mêmes réactions c'est normal un ordinateur au moins il donnera le même résultat à 2h de l'après-midi qu'à 4h de l'après-midi c'est con on est en train de vivre ça même sans aller sur la politique on est en train de vivre ça avec les voitures autonomes où le grand débat du moment c'est une voiture qui a le choix entre écraser un passant écraser 5 passants ou suicider le passager qu'est-ce qu'elle doit faire et si l'algorithme décide forcément le choix sera mauvais si c'est l'humain qui fait au mieux et qui réagit en fait instinctivement sans savoir trop ce qu'il fait bah on préfère alors on pourra parler de ça c'est un autre problème qui est très intéressant mais revenons revenons à notre juge donc supposons qu'on ait un juge qui fasse moins d'erreurs que alors un ordinateur qui fasse plutôt un meilleur score alors suivant une mesure la mesure que vous voulez précise et tout est-ce que vous seriez content de déléguer ce truc de travail extrêmement humain qui est une décision de justice de libérer ou non une personne à un ordinateur alors moi j'ai essayé de m'en tirer en disant Antoinette vous voit non mais on va pas faire comme ça on va faire des juges qui seront aidés par l'ordinateur et elle a complètement écarté à juste titre ma proposition en disant mais non parce qu'un humain qui sera aidé par un ordinateur va laisser complètement l'ordinateur décider c'est-à-dire que si l'ordinateur dit je le libère pas il n'y a aucun humain qui va oser le faire parce que ce serait prendre un risque considérable s'il y a une récidive il sera responsable donc l'humain va se protéger complètement en disant je suis ce que fait l'ordinateur donc voilà c'est une question c'est des questions comme ça qui vont se poser avec l'intelligence artificielle est-ce qu'on est d'accord pour laisser une responsabilité aussi importante à un ordinateur qui n'aura pas peut-être l'empathie que pourrait avoir un juge mais qui d'un autre côté se tromperait pas ne serait pas influencé par sa digestion est-ce qu'on le laisserait choisir ou pas ? j'avais été assez surpris assez choqué même il y a quelques années quand j'avais assisté à un débat sur le meilleur moyen d'avoir la paix sociale de ne pas avoir de délinquance bien sûr dans les banlieues puisque c'est toujours là qu'il y a la délinquance et le débat opposait deux personnes l'une favorable à plus de prévention l'autre favorable à plus de répression et chacun disait oui la prévention on sait que ça marche et l'autre disait mais non on sait que ça marche pas et puis en fait ce qui marche c'est la répression mais la répression on sait que ça marche pas et j'étais assez étonné parce que personne à aucun moment n'avait dit mais voilà on a fait une expérience avec un groupe témoin un groupe sur qui on a fait de la répression un groupe sur qui on a fait de la de la prévention et puis on a mesuré le nombre d'actes de délinquance et on a remarqué que statistiquement il y avait un groupe qui était plus délinquant que l'autre et donc on est arrivé à une conclusion scientifique sur ce sujet et là on imagine que les deux les deux protagonistes les deux débattants auraient dû dire bah oui je suis contraint enfin surtout l'un des deux je suis contraint de m'incliner devant des faits et il y a énormément de décisions politiques qui sont prises comme ça c'est à dire vous voulez ouvrir les magasins le dimanche vous voulez fermer la gare vous voulez mettre un bus vous voulez fermer une crèche ouvrir une école etc il y a des gens qui ont des opinions qui sont est-ce que ça va être comme ci est-ce que ça va être comme ça et finalement on prend la décision sans vraiment savoir quel va être l'impact et puis en général l'impact on le mesure après mais comme on ne sait pas ce qui se serait passé si on avait pris la décision inverse on peut juste dire on peut juste comparer le réel au virtuel et il me semble que dans la notion de politique assistée par ordinateur il y a cette idée de possibilité de modéliser des phénomènes sociaux par exemple les géographes font plein de modèles qui posent la question qu'est-ce qui se passe si on met une gare qu'est-ce qui se passe si on met un aéroport est-ce que la population va croître est-ce que la population va décroître etc et en gros leur modèle se trompe donc aujourd'hui on est encore dans le balbutiement il y a de temps en temps des résultats qui sont surprenants enfin on arrive à comprendre des phénomènes urbains mais pour la plupart on est encore au bénéficiment de ce type de modélisation des phénomènes sociaux mais supposons qu'on arrive qu'on fasse des progrès il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas et avec plus d'expérience et en comprenant mieux les modèles il est possible que demain on sache répondre à la question si on met une gare si on ferme une ligne de train si on ouvre une ligne de bus voilà les effets que ça va avoir sur le paysage la population etc et là si on est capable de le faire à ce moment là la décision politique devrait être beaucoup plus pour être beaucoup plus informée et elle devrait être beaucoup moins sujette à l'opinion et beaucoup plus sujette à la connaissance et ça je crois qu'il y a une possibilité ici d'une vraie évolution du politique parce que la décision qui est prise mais qu'elle soit prise d'ailleurs par un élu qu'elle soit prise par une assemblée de citoyens ou quoi elle est quand même aujourd'hui très peu fondée sur des faits et très peu fondée sur des anticipations et ces anticipations si on a un jour des modèles informatiques qui permettent de modéliser ces phénomènes les décisions pourraient être beaucoup plus informées donc ça je pense que c'est une dimension importante de cette idée de politique assistée par ordinateur et t'as peut-être raison dans le sens où le fait de déjà poser la question c'est ça qui est intéressant si on commence à poser la question en disant est-ce que le choix d'un ordinateur sera aussi bon que le choix d'un être humain ça demande déjà à formaliser la question en particulier ça demande à poser déjà la question ça veut dire quoi meilleur ça c'est pas du tout évident de savoir si c'est meilleur est-ce qu'on veut minimiser le nombre de récidives est-ce qu'on veut minimiser je sais pas est-ce qu'on compte 10 pour une récidive et puis 1 parce que si on veut vraiment minimiser les récidives il suffit de garder tout le monde en tôle ça ça marche bien et il y a des gens qui proposent ça d'ailleurs de mettre tout le monde en tôle et de le garder en prison donc la question c'est d'arriver à trouver à formaliser une fonction de coût à partir du moment où on a formalisé une fonction de coût on est déjà sur ce que tu dis c'est-à-dire d'essayer de formaliser de mieux étudier les phénomènes sociaux formaliser une question de coût c'est formaliser ce qui est bien et ce qui n'est pas bien oui bah je sais pas par exemple dire si il y a une récidive je compte que j'ai perdu 10 points et si j'ai mis quelqu'un en prison j'ai mis quelqu'un en liberté et qui n'a pas fait de récidive j'ai gagné 1 point c'est complètement stupide mais au moins je peux comparer les deux risques sinon encore une fois si je fais ça de façon naïve la solution simple c'est de garder tout le monde en taule y compris ceux qui n'ont rien fait cette idéologie de politique selon la connaissance et en vérifiant ce qu'on propose elle est beaucoup critiquée justement pour ça c'est-à-dire que souvent il y a des débats politiques qui se portent plus sur les questions que sur les méthodes là récemment ce fait de modélisation il me semble qu'il y a des modélisations qui ont été faites sur la loi du travail par exemple en France sauf qu'une des questions de la loi du travail dans ses critiques c'est est-ce que le but c'est de créer plus d'emplois ou est-ce que c'est de ne pas créer plus d'emplois précaires quitte à laisser des gens au chômage et en fait c'est dans la question qu'est toute problématique comme des échanges le fait qu'on pose la question est déjà un progrès le fait de formaliser le problème c'est une question tu as raison c'est pas aussi évident que ça de répondre quelle est la bonne mesure c'est pareil alors moi je travaille en ce moment sur l'équité des algorithmes des algorithmes de mesure est-ce que ces fameux algorithmes de Big Data est-ce qu'ils sont justes ou pas mais quand tu essaies de mesurer l'équité ça dépend de ce que ça veut dire ça dépend de ce que tu veux dire est-ce que c'est juste de donner une bourse à un étudiant d'une minorité pour rééquilibrer le nombre de personnes de cette minorité qui aura accès aux études c'est juste d'un point de vue du groupe mais c'est injuste d'un point de vue individuel donc la notion même de choisir une politique de choisir la définition d'équité c'est déjà un problème politique je me permets juste parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui posait la question à propos de l'économie qui disait on laisse bien les algos gérer l'économie je ne sais pas si c'est pas un peu exagéré de dire ça comme ça mais disons que l'économie a en tout cas une réputation de scientificité un tout petit peu plus élevée que la sociologie est-ce que c'est justifié ou pas c'est une énorme question je pense qu'on va recevoir bientôt quelqu'un sur l'économie qui pourra nous dire ce qu'il en pense il y a des gens qui prétendent que les économistes sont d'accord sur certains points j'ai des gros doutes mais en tout cas sur l'économie je ne sais pas si vous avez une position différente ou si sur le fait de se faire assister effectivement par des modèles est-ce qu'il y a des modèles qui semblent suffisamment robustes enfin après ce n'est pas votre boulot non plus disons on peut critiquer les modèles tels qu'ils sont aujourd'hui tels qu'ils seront demain bon là-dessus ça serait compliqué il faudrait vraiment faire une grande il faudrait prendre des exemples et puis il y a des modèles qui marchent bien il y a des modèles qui ne marchent pas et puis il y a des modèles qui expliquent pourquoi il y a des prévisions qui sont impossibles et ça c'est aussi intéressant sur la question même du modèle le fait qu'on cherche à modéliser et en soit bien et on comprend aussi comme ça certaines limitations des modèles par exemple avant qu'on ait des modèles algorithmiques on essayait de construire des théories qui expliquaient le monde donc par exemple Newton propose trois équations qui expliquent les lois de Newton qui expliquent la mécanique et ensuite il y a une chose importante c'est d'être capable de confronter les résultats de la théorie de Newton à des observations qu'on fait sur des éclipses sur des pommes qui tombent des arbres etc. et quand les observations et la théorie divergent on se dit qu'il y a un problème avec la théorie et qu'il faut l'abandonner ou la changer de fond en comble avec les modèles algorithmiques on a une possibilité d'avoir des théories beaucoup plus complexes c'est à dire là où la théorie de Newton tenait en trois lignes enfin en trois équations on peut écrire aujourd'hui des modèles de phénomènes sociaux des modèles de plein de phénomènes de phénomènes physiques qui sont extrêmement complexes et qui du fait de leur complexité dépendent de beaucoup de paramètres et donc assez souvent quand il y a un modèle qui ne correspond pas à la réalité on se dit ah oui mais il suffisait un peu de changer un paramètre et hop du coup ça correspond à la réalité et donc ça veut dire que cette vision qu'on avait un petit peu simple disons dans la lignée de Karl Popper de il y a une théorie il y a des faits il faut les comparer puis les faits peuvent refuter la théorie on s'aperçoit qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau Karl Popper c'est à dire on a besoin aujourd'hui de penser la confrontation de faits qu'on observe avec des théories très complexes et l'économie me semble avoir tout à gagner d'avoir des modèles plus complexes que les modèles qu'elle a aujourd'hui même si il y a certains phénomènes qui sont simples on peut les modéliser par des modèles simples mais il y a des modèles complexes il y a beaucoup d'agents économiques par exemple et qui méritent d'avoir des modèles complexes mais avec cette question de comment est-ce qu'on confronte un modèle complexe à la réalité et comment est-ce qu'on évite d'avoir suffisamment de paramètres pour qu'en tournant en changeant un paramètre on arrive toujours à tout expliquer ça c'est une vraie question sur laquelle on a très peu de réponses aujourd'hui c'est une question qui émerge en fait à peine aujourd'hui de l'analyse de la scientificité de ces modèles qui puisait une question si je rebondis sur ce que disait Serge tout à l'heure par exemple aujourd'hui il y a Google qui est soupçonné plutôt par Trump de promouvoir la campagne d'Hillary Clinton dans ses résultats et c'est des choses qui sont très dures à mesurer justement de faire du reverse engineering sur les algorithmes et d'essayer de voir des orientations d'algorithmes c'est pas si compliqué alors c'est alors voilà ça dépend de quel algorithme quand on a quand on a il y a ça dans un algorithme c'est compliqué de savoir ce qu'ils font et de les mesurer dans les algorithmes de type moteur de recherche parce que là c'est ce que accuse Trump dans les algorithmes de type moteur de recherche c'est finalement beaucoup plus simple parce qu'on a des quantités de données considérables et donc les statistiques permettent de le faire quand quand par exemple la communauté européenne s'est inquiétée de vérifier que le moteur de recherche Google biaisait les résultats en faveur de ses services par rapport à d'autres services ça n'a pas été si compliqué que ça de le vérifier c'est pas si difficile et d'une certaine façon c'était un peu le secret de Polichinal il y avait plein de gens qui l'avaient mesuré la question c'est l'autorité pour faire ça la question c'est que moi personnellement j'étais un grand fan de Google donc j'étais persuadé j'ai des copains chez Google qui m'expliquaient la théorie du mur chez Google il y a un mur qui partage le moteur de recherche de toutes les autres activités de l'entreprise et le moteur de recherche ne dépend pas des autres activités de l'entreprise et moi c'est des potes je les croyais je suis naïf je les ai cru et puis j'ai rencontré régulièrement des mecs qui me disaient non mais ça va pas t'es complètement idiot moi j'ai vu moi je faisais un moteur de recherche je faisais un commerce comparatif sur internet en Angleterre et le jour où Google a sorti de sien mes pages sont passées du haut de la première page au bas de la première page puis à la deuxième puis à la troisième en trois semaines j'avais disparu et j'ai fermé ma boîte donc voilà c'était un secret de Polychineal d'une certaine façon dans le sens où il y avait plein de gens qui l'avaient vu ils le voyaient comme quand vous avez une start-up et que vous regardez votre concurrent et que vous voyez votre page descendre dans le moteur de recherche et votre produit diminuer vous le savez mais la question c'était pas ça la question c'est est-ce qu'il y a une autorité qui est capable de dire c'est vrai de mesurer que c'est vrai donc statistiquement c'est mesurable parce qu'on est dans des grands chiffres on est dans des grandes mesures donc statistiquement c'est mesurable le problème c'est pas la mesure le problème c'est l'organisme responsable l'organisme qui a une autorité pour mesurer ça et ça d'une certaine façon il n'y en a pas alors c'est parfait parce que ça va nous permettre de boucler de reboucler sur les débuts sur l'éducation avant d'en arriver à une conclusion un peu intelligence artificielle c'est que du coup une autorité comme ça il faudrait il faudrait en fait qu'elle soit éduquée parce qu'en fait un des problèmes de créer ce genre d'autorité etc. c'est de réussir à faire comprendre ce qu'elle va faire et ensuite de la former de manière à ce qu'il y ait suffisamment de spécialistes à l'intérieur mais qui soient aussi capables d'être en lien avec le peuple etc. avec les autorités politiques pour faire comprendre et un autre élément c'était plus là où était l'objet de ma question je vais essayer de me raccourcir sinon Serge à chaque fois je pose des questions qui n'ont pas de point d'interrogation donc c'est pas un bon signe donc oui l'autre élément je faisais juste un lien avec le départ mais c'était l'élément que je trouve intéressant sur tout ce qui est dit sur le fait de passer à la dernière page etc. c'est qu'aujourd'hui quand on est une grosse entreprise comme un Facebook comme un Google etc. ça peut être une personne derrière son ordinateur qui a accès au code source qui peut d'un choix volontaire ou non en modifiant du code avoir un impact politique social énorme et volontaire ou non c'est là où j'insistais est-ce que c'est le rôle des informaticiens des développeurs d'avoir ce rôle là politique social cet impact là oui non est-ce que ça doit le devenir non mais c'est pas enfin j'y vais Gilles mais c'est pas des informaticiens chez Amazon chez Google etc. qui décide ça c'est pas des informaticiens du tout c'est des gens de marketing c'est des gens de business c'est pas des informaticiens eux ont leur des informaticiens ils font ce que l'on dit de faire c'est pas eux qui décident de la politique marketing de la boîte donc c'est pas ça la question primordiale c'est qui a le pouvoir de vérifier de contrôler ces grandes entreprises ont un pouvoir considérable et avec ce pouvoir considérable doit arriver des responsabilités aussi importantes donc ils ont le pouvoir de déstabiliser les marchés de fermer des boîtes d'en créer d'autres etc. ils ont un pouvoir absolument considérable et donc légalement ça paraît raisonnable qu'ils aient aussi des responsabilités et la question c'est comment leur imposer ça peut être je sais pas moi que choisir je comprends pas pourquoi que choisir a pas un système de mesure de genre d'audience il y a une question qui est surprenante c'est que Fox News par exemple favorise beaucoup Trump par rapport à Clinton mais personne n'a l'air de s'en plaindre parce que c'est un média d'opinion un médium d'opinion et donc on considère assez normal que ça soit un médium partisan et on a l'impression en parlant de Google qu'on parle d'un service public c'est à dire autant on admet qu'un journal ou une chaîne de télé puisse favoriser un candidat autant on n'admettrait pas qu'un service public comme par exemple le président d'un bureau de vote favorise un candidat plutôt qu'un autre donc il y a une neutralité qui est imposée au service public alors que les personnes privées les entreprises peuvent pourraient en théorie avoir des opinions politiques et favoriser un candidat plutôt qu'un autre mais là on a l'impression que dans le cas de Google c'est un problème et ça c'est à dire qu'on ne pense plus tout à fait à Google comme à une entreprise privée qui peut avoir ses opinions et ses amis et ses ennemis mais comme à un service public ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pas du tout un service public donc peut-être le fait que peut-être quand une entreprise a suffisamment de pouvoir a trop de pouvoir peut-être à ce moment-là il lui incombe des responsabilités que Naguère on imaginait incomber au service public uniquement mais est-ce que Fox News n'a pas beaucoup de pouvoir aussi c'est une question qu'on peut se poser je vais continuer à ne pas être humble et parler de moi-même en bien mais dans le genre ça me fait beaucoup penser à quelque chose un état d'esprit qu'il y a à Saint-Céphus Junior je participe je collabore à Saint-Céphus Junior et c'est assez amusant parce que Saint-Céphus Junior a une position relativement monopolistique sur la vulgarisation des sciences pour les ados globalement il y a quelques concurrents mais si on pense à un truc pour ados c'est Saint-Céphus Junior et c'est assez amusant de voir que il y a cette politique-là il y a cette réflexion-là c'est-à-dire que le rédac-chef j'ai déjà discuté avec lui les maths sont évidemment pas la discipline qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est évidemment pas ce qui fait venir le plus de monde mais il considère que il faut en mettre pas ce qu'il faut et c'est aussi tout intérêt bien calculé c'est-à-dire que il faut que tous les gens puissent y trouver leur compte et dans tous les gens il y a des gens qui sont intéressés par les maths et ça m'y fait énormément penser ce que tu dis c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une position de monopole il faut te préoccuper de tout le monde et donc tu es d'une certaine manière contraint à adopter une politique presque de service public je ne dis pas que c'est un service public mais c'est avec quelque chose à voir avec ça c'est-à-dire que tu es obligé de donner des choses qui intéressent tout le monde tu es obligé de donner une neutralité c'est une question que tu peux poser la notion de moteur de recherche à partir du moment où le moteur de recherche en Europe est utilisé le moteur de recherche est utilisé par plus de 90% de la population et est utilisé comme moyen d'accéder à à toutes les connaissances et toutes les structures et tous les produits du web tu peux te poser la question de savoir évidemment c'est pas forcé que ce soit un service public mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir des obligations du style service public et comment on fait alors là ça va être la question avocat du diable de la minute mais comment on fait pour faire cohabiter cette logique là logique de service public d'objectivité avec la logique de personnalisation des résultats de recherche c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué et d'ailleurs c'est quand même très simple si la fameuse neutralité dont on se pose des questions sur le moteur de recherche quand tu es sur ton téléphone elle n'existe plus il faut être conscient que quand tu utilises ton moteur de recherche du téléphone il n'y a plus de neutralité parce qu'essentiellement on considère que tu es localisé quelque part que quand tu cherches quelque chose tu cherches quelque chose dans ton environnement donc on ne cherche plus tout de neutre on essaie de complètement personnaliser ça à ton environnement donc c'est compliqué mais essentiellement c'est un ménage à trois il y a le monde avec toutes les structures qu'ils offrent il y a l'individu avec ce qu'il cherche ses besoins et il y a la boîte c'est à dire le moteur de recherche en tant qu'entité commerciale qui vend des trucs et bien il faut faire disparaître un des trois c'est à dire qu'il faut que la décision soit basée uniquement sur ce que tu es toi et ce qui t'intéresse toi et ce que le monde offre c'est ça qui t'intéresse toi quand tu cherches un produit tu veux le produit qui te plaît le plus tu veux pas le produit sur lequel Google fait le maximum de profit alors la question évidemment la question évidemment c'est la question du fait que ce service est un service gratuit et c'est là qu'on est dans le on est un peu dans l'aberration c'est à dire que si le service est gratuit il faut évidemment que Google fasse des profits dessus d'accord et donc s'il faut qu'il fasse des profits bah une façon de faire des profits c'est de pousser ses propres produits donc tu vois il faut arriver à séparer et c'est pour ça que c'est compliqué dans l'esprit de l'entreprise je comprends bien que les gens de Google aient du mal parce que eux c'est une boîte commerciale donc eux il faut qu'ils fassent leurs profits d'accord et donc il faut qu'ils arrivent à séparer les profits qu'ils peuvent faire en te balançant de la pub de façon neutre et les profits qu'ils peuvent faire en favorisant leur propre service c'est compliqué moi je leur chète pas la pierre c'est pas à eux de faire le ménage c'est pas à eux de faire le ménage c'est aux états et à nous de faire le ménage bon je vous propose de passer à l'intelligence artificielle sinon on va jamais finir cette soirée surtout que je pense qu'on a des gros sujets là on a que deux questions sur l'intelligence artificielle mais je pense qu'elles vont prendre du temps je sais pas pourquoi la première c'est au sujet de tests de Turing au sens très large quand on a fait l'épisode sur le deep learning qui a ouvert la saison donc on est content de la fermer justement en parlant de ça on s'est rendu compte que le test de Turing c'est un peu ce marronnier qu'on ramène qui commençait à dire il faut qu'un ordinateur puisse berner un humain pour qu'il soit intelligent puis quand il a réussi à berner un humain on s'est rendu compte qu'il avait quand même l'air sacrément con en bernant un humain donc on s'est dit il faut qu'il gagne aux échecs il a gagné aux échecs il avait encore l'air bête il fallait qu'il puisse cuisiner il a pu cuisiner il avait encore l'air bête là il vient de gagner au go il a pas encore l'air super malin malin du coup de plus en plus des gens commencent à dire bon en fait la limite au fur et à mesure qu'on va leur demander de faire des choses ils vont y arriver la limite on a l'impression c'est que ils vont jamais d'eux-mêmes décider de faire des choses alors est-ce que c'est ça le vrai test de Turing de l'intelligence artificielle ou pas ? alors je vais commencer par la notion de masse et de poids donc ok on s'en fait les dents donc quand on quand on a une activité scientifique quand on construit une théorie scientifique on est obligé d'utiliser des mots que tout le monde utilise donc des mots comme les mots de masse et de poids qui existaient avant que les physiciens les utilisent et donc on est amené cependant à leur donner des sens un peu précis par exemple à distinguer la notion de masse et de poids puis il y a d'autres notions comme la notion de phlogistique qui disparaît et puis il y a d'autres notions comme la notion de quark qui apparaît on ne trouve pas de mots on n'avait pas de notion similaire avant et donc je suis toujours un petit peu embêté quand je vois des personnes discuter de l'intelligence et de la conscience des ordinateurs et donc j'ai un peu tendance à leur demander comment est-ce qu'on définit l'intelligence et comment est-ce qu'on définit la conscience et je suis doublement embêté quand je vois des collègues informaticiens qui ont l'air de considérer que tout le monde sait ce qu'est la conscience et tout le monde sait ce qu'est l'intelligence et je crois que les travaux qui ont été cités sur le fait de jouer aux échecs au go de faire la cuisine de traduire un texte de berner un humain etc nous montrent que l'intelligence ou la conscience sont des concepts qui sont extrêmement flous et donc qui ont beaucoup de significations différentes et qui l'apportent de démêler et donc on peut dire que l'intelligence c'est de jouer au go et donc dans ce cas-là les ordinateurs sont plus intelligents que nous on peut dire que l'intelligence c'est de berner un humain et je crois que c'est pas tellement ça en fait la chose importante dans le thèse de Turing le point sur lequel Turing veut insister il me semble si j'ai bien compris l'article c'est sur le fait qu'il y a une chose qu'on entend de temps en temps qui consiste à dire oui l'ordinateur fait semblant de jouer au go il fait semblant par exemple un ordinateur peut faire semblant d'avoir des émotions il peut faire semblant d'être fâché il peut faire semblant d'être amoureux etc mais en fait il l'est pas vraiment et donc il y a cette idée qu'on peut faire semblant d'être intelligent mais en fait on l'est pas vraiment parce qu'on simule et on simule en tous les sens du terme au sens de la simulation informatique mais aussi au sens de faire semblant et ce que Turing le point sur lequel Turing veut attirer notre attention c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre être intelligent et avoir l'air intelligent si on est capable de simuler l'intelligence si on a un objet qui soit humain ou pas humain qui a un comportement de l'extérieur on juge intelligent on a toutes les raisons de penser qu'il est intelligent et il y a un point de vue un peu matérialiste ici qui est important de comprendre dans le point de vue Turing c'est que on peut dire oui mais en fait c'est que des zéros et des 1 à l'intérieur de l'ordinateur donc c'est pas vraiment de l'intelligence mais là Turing ne dit pas ça mais aujourd'hui on pourrait le dire davantage c'est de dire oui mais dans les neurones c'est que de la dopamine et des influx électriques et pourtant on fait semblant d'être intelligent on arrive à simuler l'intelligence mais c'est ça être intelligent et donc voilà une autre définition possible de ce qu'est l'intelligence la conscience par exemple si on prend la notion de Freud de conscience qui est la même notion que celle de Leibniz c'est qu'on a une sensation consciente quand on a perçu quelque chose enfin une sensation ou disons un désir on a un désir conscient quand on sait qu'on a ce désir une perception est consciente quand on sait qu'on a cette perception mais on a aussi des perceptions inconscientes dont on ne sait pas qu'elles existent donc voilà une exception particulière du mot conscient et si on prend cette exception là et bien les ordinateurs sont conscients je veux dire il y a des ordinateurs qui sont capables de nous expliquer comment ils sont arrivés au résultat que deux et deux font quatre et donc ils nous expliquent qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont fait un calcul c'est à dire ils sont capables de nous donner la trace du calcul de nous donner la manière dont ils sont parvenus au résultat et puis des fois ils ne le sont pas et exactement comme le cerveau on peut plus ou moins comprendre pourquoi chacun des actes ne peut pas être conscient pourquoi il y a forcément un petit nombre ou au moins un certain nombre d'actes qui sont inconscients donc je crois qu'on ne peut pas discuter de cette question de l'intelligence ni de la conscience sans commencer par préciser ce qu'on entend par là et plus on fait de recherches en intelligence artificielle moins le mot conscience ou le mot intelligence est clair et plus on est amené à le découper en plusieurs petites notions et sur chacune de ces notions on progresse et c'est très bien mais peut-être l'intelligence est-elle le phlogistique du 21ème siècle c'est la notion dont on va apprendre on va devoir apprendre à se débarrasser si on veut penser clairement ces questions et la notion de libre arbitre alors je suis arrivé à la notion de libre arbitre à la fin parce que c'est parce que j'ai aucune réponse là-dessus donc mais par contre je vais rebondir sur un certain nombre de points en particulier revenir à ta question sur l'intention auquel Gilles est tournable autour quand même alors premièrement le test de Turing le test de Turing c'est un texte c'est un test avec tout le respect que je dois à Turing c'est un test qui est juste un test d'escroquerie c'est comment un ordinateur peut escroquer un humain en lui faisant croire qu'il est humain donc on évacue ça c'était avec tout le respect que je dois à Turing parce que c'était il y a très longtemps on a fait beaucoup plus sur la réflexion autour de l'intelligence artificielle depuis Turing en particulier ce qui a beaucoup évolué depuis depuis Turing c'est l'idée qu'il n'y a pas une forme d'intelligence c'est à dire qu'on peut dire tiens reconnaître des chats des chiens c'est un truc très compliqué et donc voilà il y a des techniques pour faire ça jouer au jeu de go c'est des trucs c'est intelligent il y a des techniques pour faire ça traduire donc quand on s'aperçoit même un point de vue technique les techniques qu'on développe les techniques d'intelligence artificielle c'est pas un algorithme c'est toute une batterie de techniques qu'on a développées et d'une certaine façon un être humain qui fait son apprentissage on retombe sur le machine learning et l'apprentissage c'est un être humain qui apprend plein de choses il apprend pas juste une tâche il apprend plein de machins et donc je crois que tu as utilisé la notion de découpage de ces notions en fait c'est ça qui est important c'est dans la technique aussi il y a ce découpage on n'apprend pas il n'y a pas une solution à l'intelligence il y a plein toute une gamme de problèmes en fait c'est ça et c'est ça l'informatique l'informatique si on vous donne un problème vous trouvez une solution il y a toute une gamme de problèmes intelligents qu'on va apprendre à résoudre et sur lesquels on fait des progrès la traduction la reconnaissance de forme le contrôle d'une bagnole etc tous ces trucs là on apprend ça quand on est un être humain au cours de son adolescence et en continuant plus tard et bien une machine c'est pareil alors ça voilà j'ai parlé du test de Turing j'ai parlé du découpage alors je pense qu'on parle beaucoup trop de conscience je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement enfin en tout cas qui m'intéresse énormément c'est l'inconscience l'inconscient et en fait quand tu as parlé de Freud Freud s'intéresse énormément à l'inconscient et d'une certaine façon tu as l'air d'être très passionné par le machine learning mais le machine learning c'est beaucoup de l'inconscient le machine learning c'est pas de comprendre les achats que tu fais sur internet de façon consciente tu en as rien tu as fait plein d'achats sur internet et il s'aperçoit que tu achètes plutôt ça et ça et ça et ça n'a rien de conscient c'est complètement c'est à partir de tous les signaux que tu donnes essayer de déterminer l'inconscient et donc d'une certaine façon le machine learning s'intéresse beaucoup plus à l'inconscient qu'au conscient et donc d'une certaine façon les ordinateurs ont aussi appris à parler d'inconscient alors après on en arrive au sujet de départ qui était est-ce qu'ils ont des intentions est-ce que les gens ont beaucoup d'intentions c'est pas c'est pas si évident que ça comme réponse c'est pas si évident que ça parce que essentiellement moi je vois on m'a mis là j'ai appris à aller à l'école on m'a dit t'es bon au maths t'as qu'elle en prépa j'ai suivi la prépa puis j'ai fait toute ma petite vie j'ai un boulot parce qu'il faut avoir un boulot puis il faut bouffer etc donc les intentions sont quand même pas si claires que ça d'accord donc alors est-ce que c'est l'intention qui distinguerait le fait qu'une machine serait intelligente à partir du moment où elle a une intention il faudrait d'abord me démontrer que la majorité des gens ont énormément d'intentions c'est pas si clair que ça et je sais plus quelle était ta dernière question je crois que c'était ça c'était ça sur l'intention la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui c'est les humains qui demandent aux machines de faire des choses a priori quoique en disant ça je me rends compte que sur internet il y a souvent l'inverse qui arrive il y a des machines qui nous demandent de remplir des choses finalement la conclusion serait que pour arriver à faire pour arriver à faire une intelligence artificielle apprend ça quand même malgré tout comme ça ça serait de réussir à faire un ordinateur qui est capable de faire des choses très irrationnelles parce que finalement ça on sait faire parce que quand tu dis voilà le conscient savoir ce qu'on veut je suis complètement d'accord et finalement peut-être que ce qui caractérise plus l'être humain c'est de faire des trucs auxquels on ne s'attend pas nécessairement mais pas n'importe quoi pour autant alors dans l'algorithmique l'utilisation de non déterminisme de l'aléatoire c'est extrêmement puissant c'est à dire qu'il y a énormément de problèmes qu'on ne sait résoudre qu'avec des algorithmes probabilistes on ne sait pas les résoudre de façon déterministe donc c'est quelque chose qu'on utilise de façon très régulière alors après il y a quelque chose qui est plus intéressant c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre cette espèce de non déterminisme et la sérendipité par exemple alors ça moi c'est un sujet qui m'intéresse j'aimerais bien comprendre un peu ce que c'est c'est pas du hasard c'est du hasard alors c'est peut-être lié à l'intuition mathématique est-ce que comment on caractériserait l'intuition mathématique mais je suis sûr que Gilles va nous expliquer qu'un ordinateur pourrait simuler de l'intuition mathématique aussi et aussi le fait que par rapport pour rebondir sur les solutions politiques très logiques et technocratiques le fait aussi qu'un humain n'a aucun problème de vivre avec des choses qui sont totalement incohérentes logiques à commencer par liberté, égalité, fraternité par exemple il n'y a même pas besoin de mettre fraternité déjà liberté, égalité il y a déjà une contradiction sur la notion d'intention c'est à nouveau une notion dont on peut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire apparemment tout le monde autour de cette table sait ce que c'est que l'intention sauf moi et donc il y a une philosophe anglaise qui s'appelle Elisabeth Hanscombe qui a essayé de comprendre ce qu'était l'intention et ce qu'elle nous propose c'est de dire qu'on peut parler d'intention quand on a deux descriptions d'un même geste donc elle prend un exemple elle dit il y a un geste qui consiste à empoisonner quelqu'un et puis il y a un geste qui consiste c'est le même geste mais qu'on décrit d'une autre manière qui consiste à ouvrir une petite fiole et verser dans son whisky un liquide qui était précédemment contenu dans la fiole puis refermer la fiole et lui tendre son whisky avec un air innocent et en fait c'est deux fois le même acte qu'on a décrit mais on l'a décrit avec des niveaux ou des degrés de précision différents et elle pose la question quelle est l'intention de verser un liquide dans le verre de whisky d'une personne et bien elle dit l'intention c'est de l'empoisonner donc elle arrive à cette conclusion que ce qui quand on dit qu'une certaine action est une intention d'une autre action c'est que c'est deux fois la même action mais qu'on les a décrites de manière différente et la manière la plus abstraite est considérée comme l'intention de la manière la plus concrète et donc après on peut itérer ça et dire voilà il y a un geste qui consiste à contracter les muscles du doigt pencher le poignet vers la gauche etc et quelle est l'intention de ça ? et bien c'est de verser un liquide dans le verre de whisky et quelle est l'intention de ça ? c'est d'empoisonner cette personne et donc on peut avoir comme ça des dizaines d'enchaînements si on prend cette notion d'intention on s'aperçoit que les ordinateurs ont beaucoup plus d'intention que nous par exemple quand on prend un même programme qui peut être décrit de deux manières différentes on peut le décrire dans un langage de programmation habituel mais ensuite on va le traduire dans un langage de plus bas niveau où une instruction du langage de haut niveau va correspondre à plusieurs instructions du langage de bas niveau donc mettons par exemple que dans le langage de haut niveau on a écrit x égale 1 et puis dans le langage de bas niveau ça se traduit par je sais pas quoi load immédiat 1 push pop blablabla et on peut dire mais à quoi sert ? quelle est l'intention qu'il y a derrière chacune de ces instructions du langage de bas niveau et la réponse c'est ce qu'on veut faire c'est faire x égale 1 c'est l'instruction qui se trouve dans le langage de haut niveau donc que beaucoup plus que les humains on a l'habitude de décrire les processus informatiques à différents niveaux et donc on peut leur prêter des intentions oui mais c'est pas je pense alors je pense je sais pas je vais me permettre d'interpréter ta question c'est pas ce que je veux dire ce que moi j'ai compris comme intention c'est la chose suivante moi j'ai une vision politique qui est que j'aimerais bien c'est mon intention et si je devais faire des actions et si j'avais les moyens je le ferais j'aimerais bien que les gens et à peu près tous aient de quoi manger donc c'est j'ai une espèce de vision il y a d'autres gens qui pourraient avoir une autre vision qui est un autre être humain qui va être comme vision je voudrais devenir la personne la plus riche du monde je voudrais accaparer toutes les richesses je voudrais devenir Bill Gates mais pas filer la moitié de mes tunes aux pauvres d'accord donc ça c'est une intention Bill Gates c'est une intention qui est de dire je vais interpréter Bill Gates c'est je veux devenir très riche et quand je serai très riche et avec mon épouse on va distribuer toute notre fortune aux pauvres ça c'est des intentions c'est à dire que il y a un but quelque chose qui fait qu'on agit la question pour que j'ai compris moi de ce que tu as posé c'est quand j'ai écrit un algorithme c'est un être humain qui lui a dit tu fais ça c'est à dire que quand on a fait du trading l'humain ça n'est peut-être pas à quoi servait le trading mais il a dit ben voilà le trading c'est qu'il faut que tu échanges des actions le plus vite possible pour faire que mon portefeuille devienne le plus gros puis après l'algorithme s'est débrouillé puis ça fait un crash d'accord donc le résultat c'était le crash mais l'intention c'était l'intention d'un humain qui était de devenir le plus riche possible et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'un algorithme peut avoir une intention qui serait humaniste qui serait de devenir le plus riche du monde je ne sais pas humaniste peut-être pas mais devenir le plus riche du monde oui mais ce serait un humain qui lui aurait donné ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il le trouve lui-même alors ce qui est vrai c'est que l'ordinateur ne peut pas jouir de sa fortune il peut juste la donner à un humain donc forcément il ne peut pas avoir comme but de s'enrichir lui-même en tant qu'ordinateur ou en tant qu'algorithme en revanche on pourrait dire que si la notion d'intention c'est la notion de but on pourrait dire qu'un ordinateur qui fait une multiplication a une intention qui est de trouver le produit de deux nombres mais que lui a donné un humain ou un autre ordinateur on en arrive à la question je trouve qu'on en arrive à la question qui est aussi quand on avait réfléchi aussi à ce qu'un ordinateur potentiellement ne pourrait jamais faire c'était se poser une question se poser un objectif se poser une question qui est une question qui nous paraisse intéressante c'est-à-dire que on peut toujours t'as des algorithmes de fouilles de données où la question c'est trouver quelque chose d'intéressant oui oui mais c'est pas non plus fixer un objectif enfin je veux dire c'est un peu c'est exactement alors attention c'est à mon tour mais c'est pas wikipédia c'est parce que j'ai tout lu point carré mais j'aime beaucoup citer point carré mais qui fait bien la distinction entre la logique et les maths en disant la logique c'est qu'un enchaînement de tautologie les mathématiques il y a un discours derrière il y a un sens il y a une intuition il y a des objectifs et c'est bien ça qui distingue les mathématiques de la logique et je trouve que de la même façon il y a une distinction à faire entre l'algorithme pur et puis effectivement son intention ce qu'une personne a voulu l'objectif le but qu'on s'est fixé la question qu'on s'est posé et où là est-ce que vraiment effectivement c'est propre à l'algorithme ou c'est l'humain qui est derrière on pourrait penser que les intentions très altruistes que Serge nous a décrites comme étant les siennes elles ont été simplement c'est pour lui peut-être une condition de survie parce que dans le milieu dans lequel il vit s'il disait le contraire il serait lynché ou c'est peut-être juste une question de sélection de sélection naturelle qui a fait que ce type d'idées a survécu c'est vrai Serge quelle est la raison de ton intention humaniste ? Non mais tu as complètement raison on pourrait imaginer des algorithmes d'apprentissage qui évolueraient en fonction de leur environnement et qui finiraient par avoir des intentions qui ne seraient pas prévues qui n'auraient pas été imaginées par leur concepteur donc on est arrivé ce qu'on vient de faire c'est quoi ? On vient d'arriver à faire exploser la seule raison qui nous semblait distinguer un algorithme d'un être humain on est mal barré là Non mais alors moi j'en étais même pas à l'idée de vision mais en effet c'est extrêmement intéressant moi là finalement sur l'intention le truc qui s'en rapprochait un peu plus c'est ce qui différencie par exemple les algorithmes qui ont battu les humains aux échecs des algorithmes d'aujourd'hui de deep learning en traitement d'image où il y en a un c'est de la bruit de force donc c'est là où on se dit il est un peu bébête bon il calcule vite mais il est un peu bébête dans son coin ou sur ces algorithmes dont on a parlé justement dans cet épisode sur le deep learning on lui donne un système de pensée et lui-même va se dire ok pour résoudre ce problème alors bien sûr il ne le dit pas comme ça je vais aller me construire un détecteur d'œil un détecteur de contours un détecteur de ceci et je vais les combiner pour dire quand j'ai deux yeux que j'ai un long cou c'est une girafe c'est un peu ce qu'en reverse engineering sur ces algorithmes ce qui est assez amusant et c'est un peu ma dernière question on est obligé maintenant de faire du reverse engineering pour comprendre ce que font certains algorithmes de machine learning font ces algorithmes où là finalement il se dit lui-même il va aller construire ces manières de raisonner pour aller résoudre un problème et donc il va aller mettre un peu plus d'intention personnelle entre guillemets qu'un algorithme déterministe au sens strict alors je serais un petit peu plus modéré sur ce qu'on sait faire aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui ce qu'on sait faire c'est décrire tout un ensemble de possibilités de choix de stratégie et de laisser l'algorithme les essayer toutes faire plein d'essais et à partir de ça de choisir celle qui marche donc c'est beaucoup moins créatif que ce qu'on peut croire moi j'adore par exemple il y a un exemple de ce robot à qui on entraîne en coupant une patte etc. et qui apprend à marcher avec 4 pattes avec 3 pattes etc. c'est génial mais d'une certaine façon on lui a donné avant toutes les stratégies possibles et imaginables et il les a analysées mais encore une fois on fait des progrès considérables et on peut imaginer que dans les années qui viennent je ne sais pas je ne vais pas donner de date je ne suis pas futurologue on saura créer et éventuellement même imaginer de nouvelles stratégies mais c'est plus compliqué d'imaginer une nouvelle stratégie plutôt que d'essayer alors il y avait ce que tu as dit au départ c'est le truc je ne sais pas moi l'alcoolisme bestial qui joue aux échecs qui essayait tout le plus vite possible en étant quand même un peu plus intelligent que ce que tu dis il coupait des branches mais quand même il essayait plein de choses après il y a les algorithmes un peu plus intelligents qui essayent des stratégies qui font des jeux et qui peuvent dans un cadre assez limité qu'on leur a appris trouver des nouveaux trucs et ça nous a bluffé sur le go c'est à dire qu'à un moment donné le jeu la machine a fait un mouvement qu'aucun humain avait fait avant et sur le go ce qui est épatant si je ne me trompe pas c'est qu'en plus c'est un algorithme qui en fait regardait le jeu entre guillemets en manière globale un peu comme une image il regardait la configuration du jeu c'est moins important ce qui est vraiment important c'est qu'il a essayé il a essayé des stratégies avant même qu'elles aient été jouées donc c'était un peu plus original mais encore une fois c'est des stratégies qu'on lui avait apprises donc c'est quand même limité on peut imaginer du machine learning encore de plus en plus avancé où la machine véritablement inventera une nouvelle stratégie sur ces algorithmes multicouches on peut se poser la question comment est-ce que notre oeil et notre cerveau font pour repérer des lignes droites parce que quand on voit un paysage ou quand on voit un objet et s'il y a une ligne droite on la repère tout de suite et en fait il s'avère que juste derrière la rétine donc dans les premières couches de traitement de l'image ou du signal par le cerveau il y a un algorithme qui cherche à repérer les lignes droites et qui ensuite transmet à la couche d'au-dessus une information relativement abstraite qui est au lieu de dire voilà telle cellule de la rétine a été impressionnée par un photon de dire ben voilà là il y a une ligne droite et donc par exemple quand on voit quand on repère un carré il y a une première étape qui est faite par un certain réseau de neurones dans le cerveau qui est de repérer les quatre segments et ensuite il y a un deuxième un deuxième algorithme une deuxième couche de neurones dans le cerveau qui dit ah ben et puis s'il y a quatre segments et qu'ils se touchent c'est sans doute un carré à supposer qu'ils soient de même longueur et orthogonaux donc donc on s'aperçoit ici que on a dans les algorithmes de deep learning c'est-à-dire les algorithmes d'apprentissage multicouches on retrouve quelque chose qui est imité de ce qu'on sait depuis longtemps sur le cerveau c'est qu'il y a plusieurs couches d'analyse et qu'une image passe par plusieurs descriptions en passant d'une couche de neurones enfin d'un réseau de neurones à un autre mais je ne dirais pas pour autant qu'on a eu l'idée de repérer d'abord les droites dans l'image pour ensuite employer cette information il se peut que l'évolution ait doté la moitié des hommes de la faculté de repérer des lignes droites et l'autre moitié de repérer des lignes 4 de Bernoulli mais il s'avère juste que dans l'environnement dans lequel il vivait repérer des lignes droites était un peu plus utile que repérer des lignes 4 de Bernoulli si bien que l'évolution la sélection naturelle n'a gardé que les premiers donc le fait que dans les algorithmes de machine learning l'algorithme invente la notion de droite et bien c'est pas parce qu'il a l'intention ou l'idée que les droites c'est bien et c'est plus intéressant que les lignes 4 de Bernoulli c'est juste que c'est plus efficace pour arriver au but qu'ils cherchent à avoir qu'ils cherchent à réaliser et donc je ne verrais pas ici une invention de l'algorithme il y a vraiment une adaptation de l'algorithme à reconnaître certaines formes donc le cou de la girafe puis de se dire s'il y a un cou 4 pattes et 2 oreilles ça doit être une girafe enfin bien qu'il y a d'autres animaux qui ressemblent à ça aussi mais plus quelque chose d'assez opérationnel où le fait de repérer le long cou d'une girafe et bien si le but c'est de repérer les girafes on va s'apercevoir au fur et à mesure du calcul au fur et à mesure de l'apprentissage que c'est une bonne idée de repérer quelque chose qui ressemble à un cou oui mais là quelle différence tu fais si on a avec un disons un algorithme évolutionniste par exemple on essaye je ne sais pas plein de méthodes et qu'il y a celle qui est qui réussisse celle qui ne réussisse pas et petit à petit on empile et on a fait plein d'essais puis finalement l'évolution fait qu'il y en a un qui marche bien pourquoi tu ne reconnais pas ça comme une création une invention on a essayé plein de trucs il y en a qu'on merdait il y en a qu'on réussit c'est ça aussi l'invention c'est essayer des choses et puis il y en a qui marchent tout à fait sauf que c'est l'invention qui est inconsciente c'est à dire jusqu'à ce que il y a dit une imagerie médicale qui t'a appris que ton cerveau fonctionnait comme ça tu ne le savais pas mais tu as quand même il l'a quand même inventé inventé inconsciemment tout à fait bon bah du coup je vais arriver sur la toute fin je pensais je crois que j'ai mais non mais je pensais parce que il y a vraiment une similarité entre l'apprentissage par algorithme et l'apprentissage humain il y a clairement un truc enfin j'ai un exemple chez moi que vous avez vu de comment elle se rend compte qu'une image est un chien et pas un chat je ne comprends toujours pas comment elle fait mais évidemment elle est extrêmement en avance sur ce qu'on sait faire au point de vue algorithmique c'est à dire que elle elle est la petite qu'on a vue tout à l'heure qui est extrêmement mignonne elle est capable elle a été capable ou elle va être capable de reconnaître un chat d'un chien avec un nombre d'exemples très faibles alors que les algorithmes qu'on connait aujourd'hui ont besoin d'un nombre massif d'exemples de chats et de chiens de contre-exemples de machins pour pouvoir arriver à le faire la démarche est la même j'en sais rien si elle est la même tout ce que je sais c'est que c'est le résultat est le même et que le sien est beaucoup plus efficace c'est tout ce que je sais il y a une notion qui est très peu utilisée justement dans ces algos c'est qu'il n'utilise que de l'image le boson elle a de l'odorat elle a du toucher elle a énormément d'autres informations elle a de la 3D qui vont lui dire ça c'est sans doute plus un chat je ne sais pas si c'est que ça je pense qu'on est on est un peu obnubilé parce qu'on appelait ça un réseau neuronal on pense que c'est comme les neurones on n'en sait rien moi à mon avis les réseaux neurones avec tout le respect que je vois sur toute la recherche sont très en retard de ce qu'elle est capable de faire pour reconnaître un chat d'un chien on en avait parlé au début de la saison justement ça va me faire boucler parce que sur la dernière question c'était exactement sur ça moi j'avais essayé de me renseigner auprès de chercheurs en neurosciences et tout ils m'ont dit non mais ça c'est de la rigolade maintenant on est très très loin de ce genre de modèle alors c'est pas stupide mais tout ce qu'on sait sur le cerveau est beaucoup beaucoup plus complexe que ces réseaux là la quantité d'informations que tu échanges entre ton oeil et ton cerveau est presque du même ordre de grandeur que sur ce qui se transite sur internet donc on avance vachement mais il y a quand même beaucoup plus d'informations au niveau du cerveau et alors justement sur cet épisode de début de saison où justement on avait essayé de balayer un peu le machine learning le deep learning en particulier et le machine learning plus en général je suis très content de recevoir des gens informaticiens mais finalement pas mal mathématiciens aussi parce que la réalisation finale c'est qu'une vraie différence entre ce qui est fait en machine learning et ce qu'on peut faire dans le reste des sciences c'est qu'en machine learning c'était ce qui m'avait même amusé sur un article de Google qui parlait de son algorithme de machine learning c'est qu'ils faisaient du reverse engineering sur leur algorithme c'est à dire que finalement on a des algos qui de plus en plus sont très bons à résoudre mais on ne comprend pas et j'ai l'impression que l'humain on en discutait il y a un an un an et demi avec Nicolas Gisin sur la mécanique quantique où ils ont des équations qui marchent mais ils ont besoin d'une explication et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va dans un monde où on va avoir de plus en plus de choses résolues mais de moins en moins de choses qu'on comprend c'est grave pas grave pour les informaticiens mathématiciens que vous êtes c'est à peu près le cas dans n'importe quel gros système informatique quand un gros système informatique avec des millions de lignes de code et de l'asynchronisme et des trucs comme ça au bout d'un certain temps tu n'arrives plus à vérifier tout ce qu'il fait tu ne peux pas je veux dire la combinatoire est telle que tu ne peux pas faire un raisonnement complet de tout ce qui se passe donc que tu finis par reprendre ça comme une boîte noire et étudier ça comme un phénomène physique c'est un phénomène qui est d'une certaine façon au-delà de ta compréhension mais encore une fois sur le machine learning c'est un petit peu différent parce qu'il y a des travaux pour essayer de donner un peu plus d'explications il y a des gens qui bossent là-dessus essentiellement il faut arriver à expliquer ce qui se passe sur le deep learning sur différentes couches c'est compliqué mais ce n'est pas rédhibitoire c'est juste que c'est un domaine qu'on ne sait pas encore faire alors bizarrement cette différence entre prédire et expliquer est venue il me semble d'abord en mathématiques donc dès les années 70 on a utilisé des ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques et par exemple le célèbre théorème des quatre couleurs qui a été résolu en 76 et la démonstration du théorème des quatre couleurs c'est une démonstration par cas c'est-à-dire on a l'habitude de faire des démonstrations par cas par exemple on veut montrer que le carré d'un réel est toujours positif donc on fait deux cas il y a le cas où le réel est positif et que le réel est négatif et dans les deux cas le carré est positif donc on sait que dans tous les cas c'est positif alors c'était la même démonstration qui était faite par un ordinateur mais au lieu d'avoir deux cas il y avait 1500 cas et dans chacun des 1500 cas ça se divisait à nouveau en plusieurs milliers de cas et donc il y a ici quelque chose qui va contre l'esprit scientifique puisqu'on s'est rendu compte que dans ces 1500 cas la réponse était toujours la même et on a dit ah ben on est content on sait maintenant que le théorème des quatre couleurs est vrai pour cette raison ça veut dire que si tu prends n'importe quel carte planaire tu peux trouver une colorisation tu peux colorer la carte avec quatre couleurs en étant sûr que deux régions qui se touchent n'aient pas la même couleur oui ça c'était l'énoncé du théorème mais c'était plus la méthode qui m'intéresse oui oui tout à fait parce que vous connaissez mais les auditeurs peuvent regarder dans Wikipédia c'est bien expliqué pourquoi ça va contre l'esprit scientifique parce que si on prend un dé et qu'on le lance 1500 fois et que 1500 fois il n'arrive jamais que la face 7 sorte on va se dire il y a peut-être une raison c'est la base même de la démarche scientifique il y a une raison il faut la chercher alors peut-être il n'y a pas de face 7 sur le dé c'est une bonne explication mais là on est complètement à l'inverse on dit très bien ça a marché 1500 fois on n'a pas à chercher de raison pour laquelle ça a marché il n'y a pas forcément une raison unique pour laquelle ça a marché on est content de savoir que le théorème est vrai alors au moment où cette démonstration est apparue il y a eu un certain nombre de critiques qui ont dit bon alors c'est pas une vraie démonstration parce qu'elle nous dit que toute carte planaire est coloriable avec quatre couleurs mais elle ne nous dit pas pourquoi et il y a ici une idée bizarre qui est apparue c'était que on m'avait appris à l'école qu'une démonstration ça servait à savoir que quelque chose était vrai et là tout d'un coup on donnait à la charge on chargeait la démonstration d'une nouvelle fonction qui était de nous expliquer pourquoi et en fait rétrospectivement on s'aperçoit qu'avant le théorème des quatre couleurs à peu près toutes les démonstrations nous expliquaient pourquoi quelque chose était vrai en même temps qu'elles nous expliquaient qui il était vrai et là on s'est aperçu que c'était pas du tout la même chose c'est à dire il y a des cas où on sait que c'est vrai mais on ne sait pas pourquoi et à cette époque on a dit bon c'est pas grave bientôt on saura pourquoi on va finir par trouver une autre démonstration et puis là ça fait quand même bientôt 40 ans non ça fait exactement 40 ans et on n'a toujours pas trouvé d'explication et on peut se dire peut-être qu'il n'y a pas d'explication et il y a même un théorème qui s'appelle le théorème de Gödel qui nous apprend qu'il existe des énoncés extrêmement courts qui ont des démonstrations extrêmement longues enfin les énoncés ne sont pas forcément extrêmement courts mais la démonstration est très longue par rapport à la taille de l'énoncé et donc ce type de démonstration il n'y a pas de raison de penser qu'il y a aussi une autre démonstration qui est plus explicative et alors ça c'est une vraie prise de conscience du fait qu'une démonstration il y a des démonstrations qui expliquent que il y a des démonstrations qui expliquent pourquoi enfin qui disent que et d'autres qui disent pourquoi et qu'il n'y a aucune raison de penser que les secondes seules sont des démonstrations alors après ça c'est général une fois qu'on avait pris cette conscience on s'est aperçu que c'était conscience de ça je veux dire on s'est aperçu que c'était très présent dans de très nombreuses situations par exemple quand on calcule le temps qu'il va faire demain donc pour prédire la météo on utilise des centaines des milliers de mesures de pression de température etc on vous dit que demain il va faire 17 degrés et personne ne dit mais bon ok on sait qu'il va faire 17 degrés mais pourquoi est-ce qu'il va faire 17 degrés et non 16 en général on ne pose pas cette question bien entendu comme tout le monde ce que nous aimons c'est comprendre pourquoi et on peut dire à quoi bon cette démonstration du terrain des quatre couleurs qui nous explique que quelque chose est vrai mais qui nous dit que quelque chose est vrai sans nous expliquer pourquoi cela dit beaucoup de médicaments sont dans ce cas là aujourd'hui et on peut se dire que finalement le rôle d'un biologiste d'un pharmacien d'un médecin qui fabrique un médicament c'est pas seulement d'essayer de comprendre pourquoi son patient est malade et pourquoi le médicament agit mais que si on sait que le médicament agit et on ne sait pas pourquoi peut-être que ce n'est déjà pas si mal au moins du point de vue du malade ça peut être assez utile quand même il y a quand même oui mais il y a quand même des limites à ça en particulier si on reprend déjà le théorème des quatre couleurs quand ça a été fait dans les années 80 fin des années 70 je ne sais plus fin des années 70 moi j'ai connu des mathématiciens qui disaient j'y crois pas alors j'y crois pas pourquoi peut-être que dans votre connerie de programme il y a une erreur je veux dire moi je ne sais pas et donc il y a une question non seulement il y a une première question qui n'est pas seulement le résultat mais la confiance qu'on peut avoir dans le résultat qui n'est pas quelque chose de nouveau dans les résultats mathématiques avant aussi même avec des preuves il y a toujours eu des questions de confiance théorème faux etc c'est pas nouveau ils sont tellement longs à redémontrer à vérifier qu'il y a des erreurs qui restent mais là en l'occurrence c'était presque méthodologique moi j'ai des mathématiciens qui me disaient je ne crois pas dans un algorithme dans un théorème qui a été démontré par un ordinateur et ça a beaucoup évolué bien plus tard quand Georges Gontier et son équipe sont arrivés à avoir une preuve dans laquelle on puisse avoir une preuve qui puisse être vérifiée par un autre ordinateur etc donc on a on sophistique un peu la démonstration et donc je pense que de la même façon qu'il y a ça il y a une question de confiance qu'on peut avoir dans ces résultats là donc pour le climat c'est extrêmement vrai c'est à dire qu'il y a plusieurs modèles pour calculer le climat ils ne sont pas tous d'accord entre eux ils sont à peu près tous d'accord pour dire enfin ils ne sont pas à peu près tous ils sont tous d'accord pour dire qu'il va y avoir un réchauffement climatique dans les années à venir mais ils ne sont pas d'accord pour dire exactement le même truc sur la température de demain ce qu'a dit Gilles ils sont à la limite d'une certaine façon la meilleure confiance qu'on ait c'est que plusieurs modèles mathématiques du climat donnent le même résultat donc c'est quand même assez faible on n'est pas dans des choses qui sont très mathématiquement prouvées on a des modèles mathématiques approchés et ils disent tous que demain il va faire 17 degrés et d'ailleurs il y a des fois où je ne sais pas vous regardez Météo France et puis Yahoo Météo ils ne donnent pas le même résultat donc il y a encore des divergences et alors bon après ça on peut se poser la question d'une certaine façon des informations sur lesquelles on base toute notre vie sur lesquelles savoir si on a confiance ou pas dans les résultats et quand on parle du machine learning le fait qu'il n'explique pas il y a des cas où ce n'est pas grave si machine learning fait un gros calcul pour me dire tu devrais regarder le prochain film de Woody Allen tu vas vachement bien aimer je ne prends pas un risque considérable au pire je vais voir un AV et puis dans le meilleur des cas ce qui est très probable je vais voir un film qui me plaît bien d'accord donc ce n'est pas grave mais il y a des cas où le fait qu'il n'y ait pas d'explication peut être relativement rédhibitoire parce que ces machines-là on n'est pas complètement certain du résultat même si ce n'est pas nouveau même si ce n'est pas nouveau ce n'est pas que les machines oui oui non non c'est pas les statistiques oui oui ça c'est déjà ça dans les statistiques très souvent le problème c'est les données de base qui peuvent être fausses donc déjà si je ferais une petite différence entre ces deux questions alors elles sont c'est vrai les deux sont vrais il est vrai que avec par exemple des preuves faites par ordinateur on a du type je pense que la preuve originale du théorème des quatre couleurs celle de 76 il est vrai qu'on perd deux choses à la fois on perd à la fois l'explication et on perd à la fois la certitude qu'on n'avait pas avant parce qu'il y a toujours eu des preuves fausses oui ok mais disons la une preuve mathématique c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de complètement social une preuve mathématique est prouvée à partir d'un certain point social où un certain nombre de mathématiciens disent que c'est vrai on est d'accord mais cependant ils le disent au nom d'un critère extérieur et quand on a une preuve qui est faite sur du papier on peut relire on peut relire la preuve on peut chercher une erreur alors que pour une preuve qui était faite par un ordinateur qui était à l'époque un des ordinateurs les plus puissants du monde et que tout le monde n'avait pas dans sa cuisine c'était beaucoup plus difficile de la refaire on peut relire l'algorithme maintenant on peut demander non tu ne pouvais pas c'est trop gros c'est trop gros mais maintenant tu peux demander à un autre algorithme de vérifier voilà mais c'est deux choses qui sont quand même un tout petit peu différentes c'est à dire le fait de la perte de l'explication et la perte de la confiance sont des choses qui ne sont pas forcément corrélées mais alors l'explication pour toi c'est une question de taille si c'est petit c'est une explication si c'est gros c'est plus une explication non ce n'est pas pour moi j'ai remarqué empiriquement que quand il y avait des grosses preuves les gens trouvaient qu'elles étaient moins explicatives mais cela dit donc c'est vraiment une question de taille pas pour toi j'enlève le pour toi c'est une question de taille il semble que la taille joue un grand rôle dans le caractère explicatif ou non d'une démonstration cela dit il y a des contre-exemples pour une preuve mathématique c'est clair que il y a un côté intuition est-ce qu'on comprend pourquoi ça va passer pourquoi 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 ça a des bonnes raisons de l'être et puis après d'une certaine manière on peut faire confiance on peut faire confiance à l'aspect technique se dire que quelqu'un s'est pris la tête à vérifier tous les aspects techniques mais il y a un sens à passer par là il y a un sens à essayer comme ça la plupart des mathématiciens qui lisent des preuves qui relisent des publications d'autres disent à chaque fois en fait en gros je regarde l'énoncé je regarde juste ce qui a été prouvé soit disant je regarde comment moi je l'aurais prouvé et puis après si ça passe effectivement par là je regarde les détails techniques mais c'est il y a une c'est complètement social et c'est pour ça que les ordinateurs mettent une différence importante c'est que les ordinateurs peuvent sortir du phénomène social c'est à dire qu'ils peuvent faire une preuve formelle qui soit vérifiée mais qui pour le coup soit pas du tout intuitif pour un être humain c'est à dire que c'est non ça sera vérifié par un ordinateur on est sur des preuves qui fonctionnent pas de la même façon j'en reviens j'en reviens encore à Poincaré parce que j'adore citer Poincaré mais qui dit voilà qui a fait des erreurs comme tout le monde mais qui s'est surprend de faire des erreurs en disant c'est de la logique on devrait pas faire d'erreur et si c'est des tautologies on devrait pas faire d'erreur et qui dit si on se dit qu'une démonstration c'est juste un enchaînement de raisonnement logique pur c'est comme un biologiste qui regarde cellule par cellule un éléphant et qui dit qui sait ce que c'est qu'un éléphant et je trouve que c'est complètement ça c'est à dire que c'est un autre c'est une autre façon de regarder les choses qui fait qu'on a l'impression d'avoir compris c'est pas les détails de l'algorithme de comment il est fait alors là t'es en train de dire autre chose c'est à dire qu'une preuve c'est pas uniquement un phénomène social qui fait que quelqu'un va la vérifier et dire qu'il est d'accord donc valider la preuve c'est que c'est quelqu'un qui va s'en servir pour apprendre pour coller ça à d'autres c'est pas le but c'est pas uniquement de dire c'est juste c'est pas juste le but c'est dire j'ai compris et je suis devenu plus intelligent parce que j'ai compris cette preuve c'est ça aussi la preuve c'est ça aussi la preuve si on revient à l'éléphant il est vrai qu'il y a diverses manières de regarder un éléphant il y en a une qui est de regarder cellule par cellule effectivement on comprend pas bien la structure de l'éléphant puis il y en a une autre qui est de regarder un plus haut niveau puis on s'aperçoit que l'éléphant a 4 pattes un coup et 2 oreilles comme les girafes mais qu'est-ce qui se passe si on a un ensemble de cellules qu'on peut regarder une par une mais qui n'a pas de forme ni la forme d'un éléphant ni la forme d'une girafe ça peut arriver c'est-à-dire tous les amas de cellules ne sont pas ultimement structurés en un éléphant ou une girafe et donc la science jusqu'à ce qu'on ait des outils de calcul qui permettait d'appréhender des systèmes aussi complexes avait tendance à dire bon ben c'est pas des systèmes intéressants ce qui est intéressant c'est les éléphants c'est les girafes c'est pas les amas de cellules mais peut-être qu'il y a des amas de cellules qu'on a négligées et qui ne sont pas structurées et sur lesquelles peut-être on peut essayer de dire quelque chose et le calcul du temps qu'il fera demain c'est typiquement c'est typiquement ça on ne peut pas expliquer pourquoi il va faire 17 degrés demain plutôt que 16 par le fait que 17 est impaire et 16 est impaire c'est pas il n'y a pas de propriété comme ça de la température de demain c'est quelque chose qui est le produit qui est l'agrégation de tout un tas de phénomènes et donc peut-être il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et c'est peut-être ça aussi la transformation que l'informatique apporte sur les sciences c'est de nous apprendre à vivre avec des théories complexes qu'on ne comprend pas mais qu'on arrive parce qu'on a des outils à manipuler on arrive à faire des prédictions je ne suis pas certain que je ne les comprenne pas c'est à dire que si tu prends justement le climat ça veut dire quoi c'est à dire que les gens partent de modèles physiques plus ou moins détaillés et à partir de ces modèles physiques plus ou moins détaillés ils font des simulations à partir de positions de départ positions initiales ils font des simulations ils regardent si ça marche après évidemment ils vont tuner leur système et d'une certaine façon la seule chose qu'on ne comprend pas très bien c'est ce tuning c'est à dire dire j'ai mis tel paramètre à temps et tel paramètre à temps et à l'arrivée je m'aperçois que ça explique mieux le climat d'accord mais d'une certaine façon il y a une explication l'explication c'est de dire j'ai décrit un système physique du mieux que j'ai pu et j'ai tuné les paramètres de façon à ce que ça représente le mieux possible le truc alors si tu veux c'est pas une explication aussi propre que ce qu'on faisait dans le temps mais c'est aussi une explication c'est une nouvelle forme d'explication c'est ça que tu veux dire ok alors juste pour faire une synthèse en fait j'achète pas mal la métaphore avec la biologie où c'est vrai que finalement en médecine on a énormément même une majorité je pense de traitements qu'on prend pour efficace et qu'on ne comprend pas et du coup est-ce qu'on va pas aller vers construire une physique informatique où l'enjeu ce sera d'essayer de comprendre ces boîtes noires et de les modéliser de manière peut-être plus simple alors il est possible qu'on aille vers une physique qu'on comprend de moins en moins et en fait les physiciens de ce point de vue là nous ont pas mal devancé au 20ème siècle en nous donnant des théories prédictives mais assez difficiles à comprendre et bon elles sont comme ça elles sont comme ça donc il y a une vraie question qui est est-ce qu'on va continuer à aller dans cette direction et l'informatique pourrait nous aider c'est-à-dire elle pourrait nous aider à faire des prédictions à partir de théories de plus en plus complexes et de moins en moins compréhensibles et c'est une voie qui mérite d'être explorée c'est pas la voie qui nous semble la plus attrayante mais c'est peut-être la voie qui va nous permettre de prédire certains phénomènes c'est peut-être une voie qui peut être très efficace et donc quand il y a des objectifs concrets comme par exemple soigner un malade on peut pas tellement la rejeter alors il y a aussi d'autres liens entre informatique et physique qui est que l'informatique nous aide aussi par ses concepts cette fois-ci et pas tant par ses outils à repenser certaines notions physiques d'une manière un peu différente et en particulier une des notions essentielles en informatique est la notion d'information et on s'aperçoit aujourd'hui rétrospectivement que l'information est une notion physique c'est-à-dire si on remonte aux travaux de Boltzmann de Briouin de Landauer de Bennett et de de physiciens plus récents comme Bekenstein par exemple on s'aperçoit qu'il y a une lente émergence de la notion d'information en physique au cours du la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle et donc une question c'est est-ce que là on n'a pas avec l'émergence de cette notion d'information une explication de phénomène physique qu'on n'arrivait pas à expliquer avec les notions de poids et de masse à une époque où on ne donnait pas une signification physique à la notion d'information donc ça c'est des questions qui sont très ouvertes on ne sait pas du tout si prendre en compte la notion d'information en physique va nous permettre de mieux comprendre la physique ou pas mais c'est une autre piste qui mérite d'être explorée ce qui est intéressant c'est que les deux pistes vont complètement à l'inverse l'une de l'autre il y en a une qui nous dit c'est pas grave si on comprend moins parce qu'on a des ordinateurs et il y en a une qui nous dit peut-être les ordinateurs et en particulier les concepts d'information qui vont avec vont nous aider à mieux comprendre les phénomènes physiques c'est très intéressant ça fait quand même un peu trembler parfois comme disait Serge parce que là je suis sur un site à titre anecdotique je ne sais pas si vous connaissez Spurious Correlation qui est le meilleur exemple pour dire que corrélation n'est pas causalité et sauf que dans un monde où on a des algorithmes de plus en plus intelligents mais où on comprend de moins en moins on pourra nous dire ah il y a de grandes chances les Etats-Unis ont dépensé plus en science cette année parce qu'on peut quand même prédire malgré le fait qu'on ne comprend pas pourquoi donc c'est là où je rejoins les aspects un peu effrayants parfois de prévision qu'on ne comprend pas du tout je ne pense pas que ce soit effrayant je pense juste c'est aussi effrayant que le fait que tu es un inconscient tu as appris à vivre avec et ça ne t'empêche pas de vivre il ne faut pas éliminer le fait que potentiellement ça peut aussi faire émerger comme pour les vidéos ou les machins où des machines finissent par faire émerger des concepts que ça puisse faire émerger des concepts que nous-mêmes aurions eu du mal à trouver et qui nous simplifient la description du monde en étant très très optimiste oui oui le concept d'information est possiblement un exemple ok je crois qu'on est au bout on a posé un peu toutes les questions d'auditeurs donc on va passer juste au pitch à la citation j'en ai une de secours si jamais vous n'avez pas de citation je suis sûr que vous allez avoir une citation au moins avec toutes ces balades ces balades dans Wikipédia qui peuvent y avoir une citation sous la main je l'ai oublié mais je la retrouve plus moi j'ai une citation que queneau attribue à Turing je fais confiance à queneau je pense que c'est une citation de Turing mais en fait j'en sais rien je l'ai lu dans queneau et donc queneau fait dire à Turing que seul un ordinateur peut apprécier un poème écrit par un autre ordinateur ça me paraît c'est pas forcément vrai c'est ce que dit queneau de ce que dit Turing ouais mais queneau c'était il y a je te laisse pitcher la semaine prochaine et peut-être que Serge en aura une autre parce que je crois alors je pitche la semaine prochaine parce que finalement il y a une émission la semaine prochaine alors attendez je vais en direct je cherche donc nous devions ne pas avoir d'émission la semaine prochaine il se trouve que au dernier moment le même invité de dernier moment que la semaine dernière que l'année dernière pardon Jean-Philippe Usan va revenir nous parler donc c'est lui qui est le détenteur de l'émission la plus longue puisqu'il a fait 3h30 3h pardon 3h il a fait 3h donc c'est visiblement pas aujourd'hui qu'on battra mais bon c'est pas faute de bonne volonté des participants je crois qu'on est tous un peu épuisés il fait chaud tout ça et ils sont deux je pense que c'est plus difficile de battre le record à deux bizarrement parce que lui comme il était tout seul bien rodé il se relançait tout seul et il savait exactement tout ce qu'il voulait raconter bref donc il me dit qu'il viendra la semaine prochaine et que ce sera plus léger que la dernière fois donc je sais pas si ça veut dire que ça sera plus court mais ça sera plus léger et donc il a dit que le thème serait musique, maths, physique astrophysique etc j'amènerai de la musique avec un opéra je ne sais pas exactement de quoi il va parler je sais que je l'ai entendu parler une fois il a fait une intervention à France Culture où il y avait toutes les chroniques qui étaient tenues par des scientifiques et lui avait tenu la chronique musicale des scientifiques et il avait parlé effectivement de signaux qui étaient enregistrés qui venaient du fond diffus de l'univers ou des choses comme ça qu'on transforme en musique et que ça l'intéressait beaucoup et qu'il parlait de choses comme ça j'espère que je ne dis pas trop de bêtises de toute façon il sera là la semaine prochaine pour me corriger donc la semaine prochaine Jean-Philippe Puzan pour une nouvelle émission qui sera peut-être moins téléchargée que la précédente parce que le titre sera peut-être un peu moins vendeur mais quand même ça devrait être aussi passionnant que la précédente sur musique, maths, physique astrophysique etc On a une autre citation ? Non je ne l'ai pas retrouvée complètement mais je vais essayer quand même de la sortir c'est une citation de T.S. Eliot donc moi je travaille sur l'information, les données et en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément de travail dans tous ces systèmes pour aller récupérer des données trouver de l'information construire de plus en plus de connaissances et T.S. Eliot parle de cette information de ces connaissances et finit par dire mais where is the wisdom ? et c'est un peu dans tous ces systèmes-là il y a beaucoup d'information il y a beaucoup de données mais il n'y a pas beaucoup de wisdom sagesse Ok très bonne conclusion à l'épisode merci beaucoup d'être venus on était ravis il y aura encore à en discuter pendant des heures mais déjà on va être impatients de lire le livre On va faire n'importe quel sujet pendant à peu près le même temps j'ai l'impression mais si vous en êtes d'accord Sur l'éducation je suis sûr qu'on a envie de parler d'éducation Avec grand grand plaisir Avec grand grand plaisir On est impatients de lire le livre du coup on ne dit pas de sortie pour l'instant parce qu'on ne sait pas mais il y en aura un et on vous tiendra au courant dans Podcast Science c'est ça on en a parlé avant tout le monde donc comment conclure cette émission ? On peut dire déjà que vous allez perdre votre travail vous allez être remplacé par une machine mais c'est pas grave que le monde va aller mieux parce qu'il y aura des algorithmes qui vont prévoir des choses mais on ne comprendra pas tout mais c'est pas grave et quoi d'autre ? mais qu'on aura plus de temps pour regarder des séries On n'aura plus qu'à boire des bières et regarder des séries discuter entre potes c'est pas mal pour une conclusion à peine exagérée et sur ce on se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Philippe Uzan pour parler de plein de choses encore avec une émission pour sûr passionnante et puis d'ici là que servir la science soit votre joie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz